Dreads sur le table Avec David Beaulcage Mesdames et messieurs, bienvenue à la 200e de Dreads sur le table! Merci d'être ici ce soir, c'est au-delà de toute espérance. Honnêtement, un podcast qui a commencé dans la chambre d'enfants chez mes parents. Et ce soir, on a réuni la secte et ça, j'en suis pas peu fier. J'essaie de le dire. Par applaudissement, les gens qui sont dans le groupe, j'ai trouvé qu'un casque Joffa, y'avait-tu eu ça ici? Yes! Par applaudissement, mon père. Yes! Première rangée, à la boy. Merci tellement d'être là. Je sais que les gens viennent de partout. Par applaudissement, qui vient de loin? Y'a-t-il qu'ils sont venus d'un bout pour venir? Oui? Tu viens d'où? Rouyn-Noranda. Non! Tu viens de Rouyn-Noranda? Oh my God! Merci. C'est quoi ton nom? Philippe. Philippe qui est venu de loin. Y'a-t-il quelqu'un qui bat Rouyn? Y'a-t-il quelqu'un qui vient de plus loin que Rouyn-Noranda? Ça part très éveux. Mais t'as gagné, t'as déjà gagné, Philippe. C'est Runaway. On a un invité en or ce soir pour un podcast spécial. Je pense qu'on devrait prendre tout le temps pour t'inviter. Nos invités, on a deux. On a Chucky Pellarino, il y en a qui ont peut-être suivi l'actualité, a perdu sa job aujourd'hui. As-tu compris ça? Charles Yermo Kekleinen-Pellarino a perdu sa job. Anyhoo! Enough already, the joke d'Alopici. On commence et on reçoit deux gars incroyables, Chucky Pellarino en chair en os, qui s'en vient et on a avec nous un gars qui était le premier choix au total du repêchage de 1993 par les sénateurs d'Ottawa et qui est la vedette d'un nouveau documentaire qui vient de sortir. Qui parlement a vu le documentaire sur Alex? Sur Amazon Prime, intitulé Chosen One. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Chucky Pellarino et Alexandre Daigle! Come on, boys! Ta poignée de main protocolaire. Yes! Je m'attendais à une longue intro de 12 minutes complètement étrange, Dave. Mais ça, Tom, ça en est comme un peu occupé. C'était quand même... Non, non, honnêtement, je sais qu'Alex est là de son temps bénévole et je ne veux pas non plus... Là, d'abord, il faut dire d'entrée de jeu, mais premièrement, bonjour. Ça va? C'est dit, Davey, ça. Le micro... Non, mais je ne sais pas si le micro marche, je vais être sûr que... Ça va bien? Oui, oui. Thumbs up. Merci. Merci à toi d'être là, Alex. Ça a pris 8 ans, 200 émissions. Oui, exact. J'ai pensé la liste de tous tes invités. Wow! J'ai dormi dans ta piscine. C'est une nuit pour que tu sois ici. Il y a des joueurs de roller hockey qui s'en passent avant toi. Aïe, 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 aïe. Écoute, c'est ça. Les roadrunners de Montréal. Connais-tu des roadrunners de Montréal? Je me rappelle très bien, oui. Coin des bandes est un petit peu... Exact. Oui, c'est ça. Oui, oui. T'as-tu failli faire? Ils t'ont-tu approché pour tu... Est-ce que tu avais un style? J'étais un roller. J'étais mon prime dans ce temps. Ah oui? Oui! C'est quoi mon style? Bien, t'étais extrêmement explosif. C'est très toquine. On se connaît depuis dix minutes. On était dans l'âge avant. On j'en disait... Alex, mon Dieu, par où commencer? Quand t'es arrivé... Parlons-en parce que t'es arrivé tantôt. Tu savais pas trop... Quand t'as vu qu'il y avait comme 200 personnes ce soir, c'était quoi tes attentes par rapport à ce soir? C'était quoi ton... Bien, j'ai eu un texte de Tom. Fait que mes attentes étaient vraiment low. Oui. J'avais zéro attente. Puis j'écoute pas vraiment de podcast. Oui. Donc j'avais zéro attente. Je savais pas de quoi... Puis là, je suis arrivé ici. Je connaissais pas ici non plus. Puis j'ai vu beaucoup de monde dehors. Je me disais... Aïe, 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 aïe. Non, parce que j'ai fait beaucoup d'entrevues dans ma vie. Mais live, pas vraiment. Tu sais, pas live. Live avec public, je parle. Souvent, t'es avec le caméraman avec... Puis c'est beaucoup plus facile. C'est comme un petit peu... Stressant. Oui, c'est stressant. Mais au final, on voit personne. Tu sais, ça, j'aime beaucoup ça. Tu sais, avec la lumière, on voit juste... Ton père, là, ton père me regarde. Je suis comme... Si jamais t'es stressé, Charles va te mettre une petite main sur la cuisse. Oui, t'as l'air bien? Non, c'est correct. Ah, OK. Je suis pas si stressé que ça. En tout cas, en humour, ça... En tout cas... Euh... Blah! J'allais dire... Oui, parce que... Je te demandais, parce que je sais pas c'est quoi ton... J'allais te demander, c'est quoi ton rapport avec le public. Tu sais, là, c'est drôle parce que les gens sont là face à face. Mais, tu sais, toi, t'es une figure connue, puis dans le monde de hockey, Alexandre Degg, c'est un affaire. Mais, c'est quoi ton rapport avec le public en général? Est-ce que les gens t'arrêtent? Les gens te reconnaissent? Non, non, non. Moi, depuis 2006, que je joue plus dans le national, après ça, j'ai été en Europe. Donc, quand t'as dit, là, mais toutes les années, t'as des nouveaux joueurs, t'as la télé, tout ça. Puis moi, j'ai zéro réseau social, je suis pas à la télé. T'as pas Snapchat ou... Non, je suis pas Tinder non plus. Je sais que ça existe, par exemple. Je t'imagine danser sur TikTok, une nouvelle danse. Puis, non, fait que c'est ça. Donc, j'ai pas appelé les gens, tu sais, ça oublie, puis tout ça. Toi, t'es né en 89, tu m'as dit, tu sais, tu m'as vu jouer, mais t'étais vraiment un petit bébé, là. Bien, il y a eu les vagues, là, tu sais, avant ta première retraite, puis quand t'es revenu à Pittsburgh, fait qu'il y a comme mieux, ouais, un petit peu, mais... Mais au début de 93, maintenant, en 97, 97, c'était Ottawa, donc il y avait le Québec, il y avait... Tu sais, quand j'étais à Philly, bien, t'en as beaucoup moins, là. Il y en a d'autres, des petites vedettes régionales, là. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Donc, pour moi, les gens me reconnaissent pas, là. Donc... Fait qu'est-ce que tu te concentres avec une personnalité publique ou plus vraiment... Pas vraiment, non. Bien là, avec ça, oui, là, quand ça a sorti, là, ils m'ont... J'ai fait au moins une cinquantaine d'entrevues, j'ai fait deux, trois podcasts, mais non. Par... Oui? Est-ce que ça te fait-tu du bien d'avoir une certaine forme d'anonymat ou c'est-tu quelque chose qui te manquait, tu sais, d'être un peu sous les projecteurs, en quelque sorte? Non, non, ça me manquait pas. Puis, tu sais, j'avais une relation comme... Tu sais, mid, là, avec... Amour-haine? Non. Juste haine? Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, OK. D'autres personnes avaient de la haine, dans ma tête, il y avait de la haine. Puis, avec le documentaire, quand ça a sorti, puis avec toutes les... Bien, ça m'a permis, moi, d'expliquer comment moi, je l'ai vécu, un petit gars de 17, 18, 19 ans, tout ça. Puis, ça m'a donné beaucoup de... Beaucoup apaisé. Puis là, j'étais comme... Tu sais, le faire ici, je serais pas venu si ça me tenterait pas, là. Oui. Puis, je serais pas à l'aise de le faire. Mais là, tu sais, à ma année, ça fait 30 ans, là. Oui. Puis, là, mon petit brain d'un gars de 49 ans, il est très, très différent d'un petit gars de 17 ans. Puis, quand je voyais le négatif qui sortait quand j'étais plus jeune, bien, ça m'affectait, ça m'affectait longtemps. Puis là, on dirait que ça a tout sorti. Puis, regarde, là, je suis vraiment cool avec ça. Puis, point de vue, tu sais, être populaire ou sortir, tu sais, je pense que c'est une carrière, là. Tu dois décider d'être immédiat, tu dois décider de te donner, puis tu t'as décidé de, tu sais, faire tout pour avoir le plus de spotlight. Puis ça, j'ai aucun intérêt à faire ça. Est-ce que tu sens que le documentaire, ça t'a, dans ton cheminement, tu sais, de toute cette expérience-là depuis 30 ans, de ce qui a été dit sur toi, est-ce que ça t'a permis de passer à une autre étape? Ou tu étais passé à une autre étape, est-ce qui t'a permis de faire le documentaire? Je pensais que j'étais passé à une autre étape. Puis quand je l'ai vu, puis quand j'ai eu la réaction de beaucoup de gens à travers le Canada, beaucoup, tu sais, c'est… C'est canadien, là? Bien, c'est ESPN aussi aux États-Unis, mais il y avait un délai d'une semaine et tout. Fait que, beaucoup de commentaires. Puis c'est des amis, puis beaucoup de… C'était super beau, c'était super… Beaucoup de commentaires très émotifs. C'est ceux qui me connaissent, puis là, ils ont vécu un petit peu. Puis il n'y avait pas vraiment l'histoire complète, parce qu'il y a des gens que j'ai rencontrés après. Tu sais, ça fait 10-15 ans, je les connais, ils ne m'ont jamais vu jouer aussi. Donc ça a été vraiment, là, pour moi, je pensais que j'avais passé à un autre appel, mais là, j'ai vraiment passé à un autre appel. La réception du documentaire, tu sais, ça semble être à tes politiques. Y a-tu des gens qui t'ont écrit que ça t'a surpris, un, qui est ton courriel, deux, qui a vu ce documentaire-là? Et qui t'ont dit, genre, y a-tu des gens qui t'ont écrit? C'est vrai, mais Benjamin, oui, de courriel. Non, c'est ça. Des textes. Alex at 93, ha, hotmail. Non. Qui m'ont surpris? Oui, que tu te dis, ah, mon Dieu, telle personne a vu ce documentaire, mon documentaire, je ne m'attendais pas à ça. Qui t'a pris de la peine d'être écrite aussi pour te dire quelque chose? Bien, je te dirais, non, pas de monde que je ne m'attendais pas. Beaucoup de monde que je ne m'attendais pas de la réaction. Parce que, tu sais, pour moi, c'est ma vie, j'écoute ça jusqu'à... C'est ça. Puis la façon qu'ils l'ont fait, moi, je n'ai rien décidé là-dedans. Ils m'ont appelé et ils m'ont dit, Alex, on a vendu ton... ta vie. Bien, ton... Ah, le consensement plus intense qu'on pensait, là. Je disais, ah oui, OK, bien, on aimerait ça, tu participes. Ah oui, hein, bien, moi aussi, j'aimerais participer. C'était ça de même, là. Le dude m'appelle de New York, puis il dit, qui travaille à la Ligue, puis il dit, on a vendu ça, puis on est tous excités, puis... OK, mais t'as vendu quoi, là? Bien, on va parler des années 93 ou un peu avant jusqu'à 80, whatever. Fait que j'ai dit, OK, j'ai dit, là, dans ma tête, moi, je ne voyais pas beaucoup de positif là-dedans, mais il dit, c'est exactement ça qu'on va faire. Non, mais c'est ça, tu sais, il voulait vraiment... Mais la façon qu'il a pitché, c'était pas... Tu sais, j'étais pas... Tu sais, j'ai pas dit oui tout de suite, là. Tu sais, j'ai dit, ah, ouais. Puis là, je retourne là-dedans, j'ai-tu vraiment besoin de ça? Puis là, après ça, les autres facteurs sont arrivés. Bien, là, mes enfants, ils m'ont jamais vu jouer. Tu sais, si on est en 2008, 2009, 2010, tu sais, j'avais fini ma carrière. Ça, c'est une chose. Donc, ils connaissent pas le papa qui a joué au hockey. Aucune idée. Puis après ça, mon père est en fin de vie. Donc, ça, pour... Je trouvais ça cool parce que... Tu sais, mon père avait beaucoup de vidéos, VHS, bêta, tu sais, CD, DVD, tout ça. Là, ils ont tous ramené ça sur une petite clé USB. Puis là, avec la couleur. Ça, ça a été vraiment cool. Puis j'ai passé beaucoup de temps avec mon père. On a fait une entrevue longue, mais on a passé beaucoup de temps. Il était là pour d'autres entrevues, mais il était penché pour être à la télé. C'était la quimio, là, puis tout ça. Ça fait que ça, ça a été vraiment magique. C'est vraiment heureux qu'il ait fait ça. Puis ensuite, ils m'ont donné une version 1h18. C'était pénible, là. Parce que? Bien, bien, c'est parce que... Tu sais, toi, tu le sais, là, tu fais un show, tu te regardes après. Ton premier, t'es moins content. Le deuxième, t'es plus content. Puis là, tu t'améliores, tout ça. Mais là, t'as le one-shot, là. Puis là, ils montrent ça. Moi, je me trouvais pourri. Mais là, il n'y avait pas de musique. Il n'y avait pas fait le montage. Il n'y avait pas fait ici. Ils ont coupé une demi-heure. Puis là, ils l'ont vraiment... Puis là, quand je l'écoutais, vraiment, moi, j'étais émotif. J'ai vu ça. Je pleurais, là. Bien, je pleurais. T'as le droit! Merci. Peut-être pas 48 minutes, là. Mais une couple de minutes. Mais c'était drôle, parce que je suis devenu émotif à un moment X de tout ça. Mon père, puis... Puis là, j'ai regardé mes filles. Puis là, eux autres, ils étaient craqués. Ils textaient leurs amis. Ils écoutaient Amazon. Mon père sur Amazon. J'ai dit, wow, on est ailleurs, là. Bien, c'était ça. C'était émotif, aussi, pendant le documentaire. J'ai trouvé ça cool qu'ils le laissent puis que tu l'assumes, aussi. Il y a un moment où j'étais comment? J'ai-tu arrêté le documentaire, puis non? C'était toi qui étais émotif à un bon bout. Oui, mais je trouvais que leur concept était très bien. Ils m'ont amené à New York deux fois. Puis c'était une salle comme ça, une salle de projection. Puis là, t'es là. Puis ils ont tout timé ce qu'ils veulent te montrer pour te faire... Que t'as une réaction X. Puis c'était un beau concept, ça. C'était dur au début. C'était vraiment dur, là, parce que c'est toutes des affaires que t'es pas fier, là. Puis là, t'es dit, « Ah, non, pas une autre affaire. » Mais, tu sais... Non, mais... Un autre classique, tu sais. J'avais ça, des gars. Ah, non, j'ai pas fait ça. Mais en même temps, je me dis... C'est là que j'ai comme réalisé que je voyais un petit gars, là, il avait 18 ans, 19 ans, 20 ans. Ça s'améliorait. Tu sais, c'était toujours un peu mieux. C'était moins... Tu sais, puis... Tu sais, je parlais pas anglais. Tu sais, c'était un autre facteur. C'est dur à expliquer au monde, mais tu parles pas anglais. Puis là, tu faisais des entrevues tous les jours en anglais, français, anglais, tout le temps à Ottawa. Fait que c'était... Puis après ça, c'est là que je me suis mis en ma tête, « Hey! » J'étais au secondaire à Victoriaville puis là, six mois de ça, là. Puis là, là, j'étais rendu en face de tout le monde au Canada puis aux États-Unis. Fait que c'était... Ah, t'étais vraiment pas le pire de ton école. Je suis persuadé de ça. Mais n'importe qui, tu te dis, on va te filmer à 17, 18, 19. C'est ça, c'est ça, je veux dire. Suicide automatique, c'est impossible. C'est dégueulasse. C'est impressionnant, là. Tu sais, que tu sois là alors qu'il y en a d'autres qui aspirent à travailler au DEP de nuit à côté. Tu sais, tu comprends? Oui, oui. Gros! Gros! Non, mais tu sais, c'est sûr que tu étais... Oui, je comprends. Non, mais en tout cas, ça m'a donné une autre perspective puis ça, ça a été vraiment... C'est vraiment cool. Je pense pas qu'il s'en allait là pour dire, Alex, on va te faire ça puis là, tu vas te sentir super bien. C'était pas ça, là. Oui. Je pense pas. Est-ce que tu sentais... Hein? Est-ce que tu sentais des fois comme, ah, on veut un petit peu le faire broyer. Est-ce que tu sentais des fois comme qu'il voulait aller chercher une émotion? Est-ce que des fois, tu sentais... Je te dirais que les premières deux, trois fois, là, parce que ça a été long. Ça a pris un an, un an et demi, faire ça. Ils sont venus à Montréal. J'étais une couple de fois à New York, à Los Angeles. On fait vraiment... Puis, à toutes les fois, bien, j'en sortais un petit peu plus puis là, j'étais plus ouvert puis eux autres aussi, ils s'amélioraient, là. Donc, ils mettaient des choses en avant de moi qui me faisaient réagir puis ça a donné ce que ça a donné. Ça a été bienvenu. Le bout dont tu parlais dans lequel tu es ému, dans le documentaire, je l'ai regardé même deux fois en préparation de ça, c'est vraiment quand tu dis avec le talent que j'avais, qui est arrivé, ce qui est arrivé, c'est sûr que c'est plate. Qu'est-ce qui t'a ému là-dedans? Qu'est-ce qui fait que... C'est-tu d'avoir déçu? C'est-tu de ne pas avoir été allé au bout de ce talent? C'est quoi qui t'a ému dans cette affaire-là? Non, c'est que je n'ai jamais... Je ne sais pas si je l'explique bien dans le documentaire, c'est que je n'ai jamais... Tu sais, moi, j'avais beaucoup de difficulté à reset my goals. Puis là, en français, c'est de refaire des buts. C'est de refaire des objectifs. Oui, puis que mes objectifs... Puis quand je suis arrivé dans le national, c'est dur, tu as 18 ans, puis là, tu regardes, tu as dit, j'ai 15 ans de vie toute planée pour moi. Mais tu sais, moi, je veux faire d'autres choses dans la vie ou tu sais, je veux expérimenter d'autres choses. Puis là, ça ne fait pas partie de la cédule qu'ils te donnent le matin. Puis là, tu es comme... Dans ma tête, ça ne faisait pas de sens. Mais à ce moment-là, tu ne pouvais pas consulter, tu ne pouvais pas avoir... Là, maintenant, ça fait partie de l'équipe. Parce que, tu sais, tu vas donner des dollars à un jeune. Tu veux mieux l'entourer. Puis là, c'est ça que ça a avancé beaucoup. Mais il y a 30 ans, si tu avais fait ça, bien, tu avais été sur le côté puis ça aurait changé ma carrière aussi. Fait que ça, moi, c'est ça ma plus grosse tristesse. Si j'aurais eu un rétrospectif d'un gars de 49 ans, si j'aurais eu ça, je suis convaincu que ma trajectoire a été différente sur la glace. C'est sûr. Et si tu avais eu un psychologue sportif à ce moment-là, tu veux dire, pour... Ce que tu disais, j'avais d'autres intérêts. Je t'en parlais tantôt, moi, quand je pensais à Alexandre Dec, je pensais à... De par mon âge, il y avait une entrevue que tu avais faite avec Stéphane Bureau en 2001. Oui. Au téléjournal Le Point. As-tu qu'ils ont vu ça, cette entrevue-là? Stéphane Bureau a fait une longue entrevue sur deux jours avec Alexandre quand il avait pris sa première retraite à 25 ans. Oui. Puis j'ai réussi à travers les archives de Radio-Canada de revisionner l'entrevue pour l'entrevue ce soir. Puis à un moment donné où tu dis à Stéphane parce qu'il dit « Ah oui, c'est ça, c'est le hockey, bon, t'as arrêté de jouer, tout ça. » Puis tu dis « Ouais, c'est ça. » Un moment donné, il dit « À 16 ans, tu savais que t'allais pas jouer longtemps. » Puis tu as dit « Ouais, je le savais. » Je le savais. Puis il a dit « Ça, c'était ton secret. » « Ouais. » Puis là, tu dis en rien « J'en ai pas parlé à beaucoup de monde parce qu'il y a un petit contrat qui s'en venait, pas plate. » Fait que finalement, t'étais comme « Ah, moi, mais il t'a dit « À 16 ans, tu savais que tu jouais pas longtemps. » Puis sans aucune hésitation, il t'a dit « Ouais. » Fait que toi, ça remontait bien avant ça que tu savais... Moi, c'était à 15 ans. C'était à 15... 15 ans. J'avais tout. Moi, j'avais eu... Non, j'avais eu 16 ans. C'est ça. Mais j'ai trois. Ouais. Peut-être que t'étais comme « Côté hockey, moi, ça serait ça. » Ou comme... Non. Non, c'était... C'était pas de même. C'était pas « Côté body language, moi, ça serait ça. » C'était plus énorme. C'était un petit peu plus masculin que ça. C'est vrai, il n'y avait pas de psychologue. C'est que « Côté hockey... » C'est fini. À l'époque, les hommes avaient trois testicules, by the way. Je sais pas si tu savais, c'est un fun fact. Les choses ont changé. Non, c'est que... C'était comment, en fond, oui. J'ai marqué 50 buts... Midget. Midget. Je pense que c'était au 49e match ou en tout cas, le match avant la fin de la saison. Avec un poignet brisé. Puis, oui. Puis, il y a quelque chose qui s'est passé. Puis là, j'étais... Pas mon intérêt, mais mon... Ma drive de... Comme je voulais... Ça ne me tentait pas de jouer. Puis, je me rappelle, dans le temps, le coach, j'avais dit, « J'aimerais prendre le dernier match off. » Là, il me disait, « Si tu n'aurais pas scorer 50, aurais-tu joué? » J'ai dit, « C'est sûr, mais c'est ça, tu joues. » Fait que là, ce match-là, je l'ai passé sur le banc. Bien, j'ai joué puis je pleurais sur le banc. Ça, ça a été... Mid-jet, ça. Oui. Puis, toi, dans ta tête, tu es comme, « Le hockey, c'est ma vie. » Mais tu es comme, « Non, c'est fini. » Non, mais là, on parle. Il n'y avait pas d'Internet. Moi, je regardais, j'habitais à Laval. Puis, Mario Lemieux, c'était... Il jouait à Laval. Oui, les voisins. Oui. que lui, tu sais, jouer junior, c'était vraiment l'objectif. Puis, tu sais, je n'avais jamais été au Canadien. On n'avait pas de soupe à aller voir les Canadiens. Fait que j'allais souvent au Mid-Jet 3. Fait que le Mid-Jet 3, c'était vraiment mon objectif. Mais quand j'ai atteint l'objectif, mon... dans ma tête, ça a changé. Puis là, c'est là que j'aurais dû avoir de l'air. Puis, ma première année junior, à ma fête, c'était à Trois-Rivières. Oui. Puis, j'avais dit à ma mère, je lui dis là, c'est fini. Puis, elle a dit, non, non, attends. Puis, elle a appelé Pierre Lacroix. Ton agent, à l'époque. Oui. J'ai passé trois jours chez eux. Puis, qu'est-ce qu'il te dit, Pierre, quand tu passes trois jours chez eux? Bien, je m'en souviens d'accord. Il nous a dit, « Gann, Alex, il te reste 18 mois. Après ça, tu ferais ce que tu veux. Bien, j'ai fait 18 mois. J'ai fait pas mal qu'est-ce que je voulais. ça a marché. Ça sonne comme du temps de prison. Non, non. Tu fais ton temps pour ça. Non, mais tu sais, c'était ce genre de discours-là. Puis, ma mère, ça l'a toujours affecté beaucoup ça. Parce que, oui, OK, on comprend que pour un business, tu sais, parce que, il y a une autre chose. Dans le hockey, tout le monde pense que ton agent, c'est ton ami. Tu sais, quand t'es joueur, là, il te parle, tu sais, puis c'est tout ça. Mais il travaille pour toi, tu sais, c'est ça. Il y a un pourcentage. Il y a un pourcentage, puis c'est ça. Mais souvent, les jeunes, ils n'ont pas beaucoup, ils n'ont pas un gros, un cercle proche. dans le hockey. Tu sais, parce que tes parents, la plupart du temps, ce ne sont pas des gens qui ont joué, ce ne sont pas des gens qui connaissent ça. Ils ne sont pas de disregard, mais tu essaies d'avoir des gens qui vont t'aider dans ce environnement-là. Puis ton agent, c'est numéro un. Mais, tu sais, les conseils d'un agent, puis tes parents, puis tout ça, du point de vue de ta vie, c'est pas mal différent. Ça fait que, pour moi, ma mère, c'était son plus gros regret, puis elle m'en parle des fois qu'elle aurait dû intervenir. Oui. Qu'est-ce que tu ferais avec le recul? Comment tu gérais la situation si tu avais l'offreur? Bien, ça dépend. À mon âge, qu'est-ce que je ferais? C'est sûr que... Si c'était ton gars, mettons, qui passera... Aujourd'hui? Oui. Ah, bien, tu le sors avec un psychologue sportif, c'est sûr, le plus vite possible. Oui. Oui, oui. Mais là, il n'y avait pas ça pour les 30 ans. C'était mal vu. Oui. Tu sais, on parle dans le temps que le système de jeu dans les pratiques, c'était d'accrocher. C'est le back-check. Non, mais c'est ça. Ah oui? Fait qu'on est loin, là. On va voir ton psychologue, mon chum. Dans le reportage de Stéphane Bureau, il va parler à Dumont-Lavicto, dont Michel Hince, qui était le vice-président des TIC de Victoria. À l'époque, il était vu comme... Il est sur le même ton ange gardien, tu sais, Michel, tu as fait beaucoup de toi et tout ça. Puis Michel, il raconte qu'à la première pratique avec toi, première pratique que tu fais avec toi, le gérant de l'époque qui s'appelait Michel Cormier, il a dit à Michel, je ne sais pas, Alex, j'ai comme l'impression qu'il n'est pas à sa place, ce petit gars-là. Puis Michel, Hince, il s'est dit, voyons, on peut se parler, on vient de le repêcher premier, il a un talent extraordinaire. Il était presque fusqué, on arrête de dire des niaiseries, mais non. Puis il dit, c'est sûr que, force est d'admettre avec le recul qu'il avait peut-être vu quelque chose qu'on avait peut-être vu. Ah, peut-être. Est-ce que tu te souvenais de ça? Non, je n'ai pas souvenu de ça, mais peut-être, c'est sûr. C'est sûr que j'étais quand même très dominant dans le junior, c'était un petit peu dur, mais peut-être qu'il voyait qu'il y avait quelque chose de off, c'est sûr. C'est pas là de ton père, c'est le fun, avec le documentaire qui t'a pu immortaliser aussi cette affaire-là avec ton père décède juste après la fin du tournage. Un autre affaire qui est mentionné dans ce reportage-là, est-ce que ton père a manqué, je pense, deux games entre tes 10 ans et tes 18 ans? Ton père te suivait à côté, tu sais, là-dedans. Puis quand Mané Stéphane te demande, je rappelle, c'était après ta première retraite, ça a-tu déçu du monde? Tu te dis, ça m'a déçu, moi, mais ça a déçu mon père. Puis tu sais, ton père qui t'a vu jouer, est-ce que pour toi, si ton père, c'était comme une... Est-ce que tu ressentais une pression de je peux pas arrêter de jouer, tu sais, mon père, il y avait tellement ça? C'était-tu un facteur, ça, dans cette affaire-là? Ben non, parce que je l'ai faite, là. J'ai arrêté, mais... Ouais, à 25 ans, oui. Ouais, non, non. Mon père, c'était mon meilleur ami. OK, c'est vraiment proche, là. Oui, oui. Mon père, c'est monsieur de bonne humeur, là. Mon père, j'aimais jouer au hockey. Mon père, j'ai jamais fait un mauvais jeu, là. OK, fait que c'était ton fan, c'était positif. C'était un super fan. OK. Oui, oui. Puis dans le temps, bien, c'est ça, il m'a amené aux pratiques, il m'a amené aux games, puis on s'en parle. Moi, c'est ça que j'essaie de faire avec mon kid, puis j'essaie que j'ai le plus aimé, c'est après les matchs ou avant les matchs. Tu sais, tu parles à ton père, c'est le seul temps, vraiment. Mon père a travaillé beaucoup, ça, c'était notre temps, puis après tous les mêmes matchs à l'agie nationale, même quand j'étais en Europe, on se parlait tout le temps après le match, avant le match. Non, non, moi, j'ai trippé, mon père... Puis comment ça se passe avec ton gars? Ben, il m'écoute un peu moins. C'est pour ça, le documentaire, pour lui montrer que... Ouais, c'est ça. Ouais, puis... Il devrait t'écouter. Papa, il était meilleur que toi au hockey! Hello! Oui. Comment il s'appelle? Vincent. Là, Vincent, tu vas regarder bien attentivement ce qui s'en vient, OK? T'as vu le docu, mais ça, c'est la suite. Fait que... Non, mais... Moi, je suis le temps... T'sais, mon père venait d'une génération, moi, je viens d'une autre génération. Puis mon fils est dans une autre génération. T'sais, à l'année, là... Il y a des générations entre vos générations, genre, en plus. Ouais, fait que, t'sais, pas trop y en demander point de vue écoute, point de vue ci, point de... It is what it is. Quel genre de joueur c'est ton fils? C'est un défenseur. Ça a l'air d'être un choix que t'as fait tôt dans sa vie, non? Ben... Oui. Ça a l'air d'être un défenseur défensif, juste... Oui, c'est exactement ça. On l'a senti dans la brûlure dans ton chest, quand j'avais... S'il y avait un peu de relance au moins, mais... C'est drôle, parce que j'ai joué quand même longtemps, puis quand tu vas coacher des jeunes, il y a toujours des parents qui en connaissent plus que toi. Tu pars de là. Tiens, tiens, tiens. Oui, puis c'est vraiment drôle, mais... Puis là, tout le monde veut jouer au centre. Tous les petits gars, ils se font dire par leur père qu'ils doivent jouer au centre. Puis là, moi, je leur brise leur rêve. Avec bonheur, avec plaisir, disons-le. Je savais pas ce que j'ai vécu. Non, pas ce niveau-là, c'est que les gens, les jeunes, les parents, puis ça, ils voient le hockey puis les superstars, les petits, ils jouent au centre. Après ça, le lié qui score des buts, après ça, t'as le défenseur offensif. Mais il y en a juste un par équipe de ceux-là. Puis il y en a 17 autres qui ont un rôle. Fait que tu trouves le bon rôle, tu vas jouer encore plus longtemps que ces gars-là parce qu'une fois que ça marche pas, t'es out. Ça, c'est une chose. Puis jouer au centre, c'est la position la plus difficile. Il pense que Patrice Bergeron, c'est facile pour lui, là. Oui, ça a l'air facile, mais... Ouais, OK, il joue avec des bons joueurs, il va juste le power play, il va avoir des points, mais il va jouer contre le meilleur joueur de l'autre équipe à tous les soirs. Puis le meilleur défenseur, c'est pénible, celle-là, là. Fait que... Fait qu'à plus que tu sois... Faut que tu ailles vraiment un commitment défensif, et tout ça. Là, t'expliques ça aux jeunes quand ils ont... 10 ans. C'est le bastard! C'est pour ça que tu vas jouer sur le bas, bon, il y a l'autre. Les autres asthmatiques sont là-bas. C'est vraiment drôle. Mais je suis content que tu parles de ça parce qu'à la fois que je pensais récemment, c'est sûr que... Je ne peux pas croire tu n'y as pas pensé. Tu es dans la région de Montréal, on est inondé par le Canadien. Le Canadien repêche au premier au total, Yuray Slavkovski. Puis tu en as parlé, je ne sais pas si c'est dans le docu ou quoi, mais quand tu parles des matchings, tu sais, quand il y a un jeune attaquant qui repêchait haut, les fans sont comme « Là, là! » Puis le public, puis l'opinion, on dit « Mettez-le top 6, faites 10 joueurs! » Non, 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 non. Oui, justement, je veux que tu continues parce que j'ai entendu en parler et je trouve ça vraiment intéressant. Pourquoi ce n'est pas nécessairement une bonne idée de mettre un jeune joueur aussi tentueux soit-il, aussi jeune dans cette situation de top 6? Parce que je trouve ça fort intéressant. Bien, premièrement, quand tu es top 6, tu vas jouer contre les meilleurs défenseurs, les deux meilleures lignes. Quand tu es sur la troisième ligne, tu joues contre la troisième paire de défense qui est majeure. Tu sais, tu vas jouer contre Jack Eye ou tu vas jouer contre Goulet puis Madison. C'est vraiment différent. Tu sais que tu vas avoir deux, trois opportunités de plus. C'est sûr que l'exemple, j'ai entendu Jean penser qu'on n'a pas la défensive la plus tête, mais... Non, mais... Jean, McCarr, McDermid. Meilleur exemple. C'est genre... Goulet. Ouais, j'adore Goulet. C'est que si tu joues sur la troisième ligne et que tu es un petit peu offensif, tu vas être sur le deuxième power play. Le deuxième power play, c'est le même genre de mathématiques. C'est que si tu as deux, trois joueurs qui ont une belle chimie avec, tu vas avoir des chances. Puis tu sais, si tu n'as pas un instinct défensif, oublie les power play, les defense play, je veux dire. Donc, tu vas t'enligner sur... Ma meilleure saison, j'étais avec Jean-Claumet, j'ai joué 12 minutes. Par match. Je jouais 12 minutes par match. C'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Sauf que c'était toutes les minutes sur la troisième ligne contre la troisième paire de défense, contre ci, contre ça. C'est sûr que les minutes de qualité, c'est pas ça qu'ils disent à la télé. Ils disent que les minutes de qualité, c'est power play, et ils disent non. C'est contre qui tu joues sur la glace, les minutes de qualité, mais ça, c'est pas une stat qui est sortie. Ça, pour moi, je trouvais que c'était la meilleure place pour la game que moi j'avais. C'était de jouer sur la troisième ligne. C'est sûr que j'aurais aimé ça me rendre à 15 minutes par game, parce que 15 minutes fois 80, à 3 plus fois 80, c'est 240 minutes, c'est beaucoup, beaucoup de minutes de plus. Ça fait que tu figures, un joueur devrait avoir à peu près 3 shots par game, puis quand t'es un bon joueur, tu devrais en avoir 5. C'est ça, parce que ton shooting percentage va être entre 10 et 12 %. Tu pensais-tu tout à ça quand tu jouais à l'époque? Ben oui. Ah ouais? Les joueurs pensais-tu à ça? Ben, par les joueurs offensifs, tu te le fais dire, ça te prend tant de shots. OK. Oui. Très mathématique. Ben oui, c'était moins poussé que maintenant, parce que maintenant, il y a des stats qui veulent vraiment rien dire, mais... C'est lesquels tes préférés dans les inutiles? Je ne commencerai pas là-dessus. Tu pourrais renforcer des statisticiens? Et Dieu sait qu'ils sont coriaces. Ben ça, c'est des statist... Oui. Ben, c'est des statistiques quand même faciles à comprendre. Puis c'est ça. C'est ton shooting puis les gardiens sont tellement... Ils sont bien, bien meilleurs qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. C'est fou, là. Donc... Avec le World, tu avais eu une saison de 20 buts, 51 points. Oui. Ça, c'est en jouant sur la troisième ligne. Oui. À 12 minutes par game. Oui. 20 go. Quand même. On a mis ce qu'un de l'équipe. Ah oui. Et juste après... Lock out! Ça, c'était un pire ça. Une bague dans le corps. Mais... Est-ce que, juste pour finir, est-ce qu'il y a aussi un aspect hiérarchique à ça? Tu sais, d'avoir un jeune joueur qui arrive, est-ce qu'on est mieux de le laisser un peu sur le troisième, quatrième trio, le temps qu'il fasse sa place dans le vestiaire? Y a-t-il quelque chose aussi quand un joueur est catapulté top 6 avec les vétérans? Y a-t-il quelque chose de hiérarchique au niveau de l'adhésion dans le vestiaire? Vous l'avez 30 ans? Oui. Oui. Sauf qu'à Ottawa, il y avait 11 rookies. Donc, il n'y avait pas de hiérarchie. Certains diraient trop, je pense. Ouais, tu sais, dans le temps, tu payais 50 millions pour avoir une équipe. Maintenant, tu vas payer 650 millions. Donc, dans le temps, tu protégeais ton équipe au complet. Le drap d'expansion, c'était juste des joueurs de l'Amérique américaine. On a eu, quoi, deux années, peut-être, on avait eu 10 victoires puis 11 victoires. C'est long, là. C'est une victoire à tous les 10 games. Pense-y, là. 10 victoires. À tous les 8 games, on avait une victoire. Puis l'infant, on a gagné 2-3 en ligne. Hé, c'est dry. L'équipe à ton gars, ça ressemble-tu à ça, ça fiche? Non, non. Wow. Là, on a perdu 4 en ligne. J'ai failli mettre le stand coach dehors. J'étais arrivé dans le champ, le boy. Il connaît rien, lui. Les sénateurs, vous étiez une des seules équipes qui voliez commerciales. Au début. Oui. Au début des premières années. Oui, oui, oui. Vous étiez-tu assis comme ensemble dans l'avion? Non. Juste assis entre Monique Pironal. Incroyable. Ah oui, c'était de toute beauté. Manger ton... Bon. C'était une autre époque. C'était ça. Parce que toi, tu parlais de l'arrivée justement avec les sénateurs. Puis une autre affaire que tu parlais dans le reportage avec Stéphane Virault, tu disais... Hé, tu l'as vraiment aimé. Je l'ai adoré. Je ne peux pas le leaker publiquement, légalement, mais c'est quelque chose que je fais. Non, mais c'est un moment, tu sais, ça c'est un moment tellement précis dans ton parcours, mais tu disais que quand tu étais arrivé à Ottawa, tu étais tout excité du temps à l'intérieur, ces gars-là, tu disais, c'est mes idoles. Je t'avais dit, c'est ça l'affaire, quand tu rencontres tes idoles, des fois, tu peux être déçu. Oui. Puis tu avais dit, j'espère que... Tu sais, tu voyais les gars, dans ça, tu te disais, des fois, tu peux être déçu. De quoi tu parlais quand tu parlais de cette déception-là? Bien, c'est parce que tu pars, tu sais, tu regardes ces gars-là à l'atelier, puis tu penses que ce ne sont pas vraiment des humains, tu sais, dans ton brain, tu es là, tu te dis, puis là, tu arrives, bien là, c'est ça, il y a des problèmes comme toi, il y a une famille, il y a des enfants, il y a un problème de blonde, il y a whatever, tu sais, on a toutes des vies comme toi. Ah, c'est poche, là. Plus de magie. Shatter the dream. Plus de magie. Plus de magie, le rêve est fini. Non, mais tu sais, c'était plus à ce niveau-là que je voulais dire, c'est comme, là, c'est ton père, c'est la même chose. Oui, oui, c'est parti de la guerre. Ah oui. Et tu travailles aujourd'hui dans la production télé? Ah, tu travailles pour Grandé, c'est ça? Non, Attraction. Ah, Attraction. Tu as été à Grandé avant? J'ai été six ans à Grandé. Ah, qui produisent? On ne produit pas. Non, non, nous, on faisait l'allocation d'équipement, l'allocation de studio. Je m'occupais du côté US. Les producteurs américains qui venaient de tourner au Québec? Exact. X-Men. On a fait X-Men, oui. Bon, toi. Et, j'ai trop fait mes recherches. Attends, c'est trop. C'est fou. Même les amas, tu ne sais pas, tu le sais. Un complotiste. Oui, c'est ça. Non, je voulais t'en parler parce que c'est comme un truc qui est comme récurrent dans les trucs que je voyais sur toi. mettons, tu as habité à L.A., le cinéma. Puis il y en a un enfant qui m'a vraiment marqué dans les 200 épisodes. Est-ce qu'il y a des qui se souviennent de l'épisode avec Gilles Côté? Est-ce que tu souviennes de ça? Gilles Côté. Yes! L'archiviste. C'est 3% que je voulais. Ça dit tout quoi, Gilles Côté, c'est un dépisteur en chef. Lui, il est avec San Jose, en tout cas, pendant longtemps, mais il a été avec Washington, il a fait beaucoup d'affaires puis lui, il m'avait dit, il y a un enfant qui m'avait marqué, il m'avait dit, j'avais interviewé Alexandre en 1993, évidemment, tout ça, on savait qu'on n'allait pas l'avoir, je ne sais pas premier, mais il dit, il y a un enfant qui m'avait marqué, il parlait beaucoup d'Hollywood. C'est rare, des joueurs de hockey à 18 ans, ça parle, ça respire, ça dort, hockey, 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 puis Alex, il parlait de Hollywood puis ça, puis il dit, je me souviens, ça m'avait marqué, c'est tellement inhabituel quand un top prospect parle d'autres choses puis là, parce que tu es à l'hiver et là, tu travailles en production, il y avait-tu déjà quelque chose là-dedans, il y avait-tu un intérêt déjà qui était là puis c'était quoi qui t'attirait là-dedans? Non, mon intérêt, ce n'était pas ça, c'est parce que la saison d'Ottawa finissait au mois d'avril. Bonne réponse. Je ne sais pas quoi te dire, ça a été une très bonne réponse. C'est ça, puis c'était quand même assez, c'est ça, j'allais toujours aller avril, mai, juin, juillet, puis après ça, les années après, je restais jusqu'au camp d'entraînement parce que Pat Brisson était là, puis là, il y avait Luc qui était là, puis là, tous les gars s'entraînaient, parce que je m'entraînais avec eux autres. Ah, je comprends. Ton histoire, parce qu'on parlait de production, puis de ça, est-ce que tu t'es déjà fait approché pour un film, une biopique, Alexandre Dek? Non. T'aimerais-tu ça? Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais voir? Non. Non? Non, comment ça? Une biopique? Oui, tu pensais que moi, je voulais être là-dedans. Ah, je ne te ferais jamais ça. Tu vas jouer ton propre acteur, lâchez-moi. Il me semble que je te verrais dans X-Men, c'est beau. C'est elle qui est toute en bleu, à l'égresse. Oui, c'est ça, de te faire approcher, de te faire, on va adapter ton histoire pour le grand égant. Je pense qu'ils l'ont bien fait avec le docu, c'est bien correct. Dans un autre, dans ses documentaires, mais en fiction, c'est quelque chose. En fiction? Oui, Tu es un comédien qui jouait... Oui, oui, non, mais avec Attraction, on parle d'une couple de trucs. Ah, on touche ça de quoi? Oui, oui, dans le plus fou de tes rêves, qui jouerait Alexandre Dek? Roy Dupuis. Roy Dupuis. De Maurice à Alex. Un jeune et en santé, Johnny Depp. Ah oui? On est juste 47 ans à tort. J'ai dû en avoir un autre, là. En plus, il a l'air d'aller fouler Johnny dans les dernières années. Oui, j'avais dit ça sur un autre podcast, je l'ai vu, je te le dis, tu ne le reconnaîtrais pas. Parce qu'il était... Off-season. Avant qu'il... Off-season, dans le sens de... Trois ou quatre mois avant un film. Oui, il est méconnaissable. En termes d'alcool, que tu parles, dans le... Je ne sais pas, mais... Ok, dans le sens de que physiquement, il est comme... Là, tu ne le reconnaîtrais pas. Magané, un petit peu, peut-être. Que moi, je dis, toi, tu ne dirais pas ça. Moi, je ne dirais pas ça. Non. C'est qui, Hollywood, tu en avais parlé, je pense, au podcast à la poche bleue que tu avais croisé, Johnny Depp, c'est qui les personnes que tu as croisées à L.A. qui t'ont le plus marqué, justement, des gens de rencontres, c'est comme d'un vedette au pied carré à L.A. Oh boy. Ça n'arrive pas tant que ça. Je vais revenir, je ne vais pas dire. Oui, c'est ça. Tu m'interromps pas, à tout. Oui, oui, oui. On parlait de ta biopic. On avait peut-être fait le tour aussi. Il y avait des projets, mais on dirait que plus on le parle, plus je me demande si tu as écouté le documentaire sur David Beckham. Non. Non, on dirait qu'il y a tellement de parallèles à faire. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont écouté pour moi, mais tu sais, au final, Beckham, c'était un joueur de soccer, mais qu'il y avait aussi d'autres intérêts à l'extérieur pour dire que les gens n'étaient pas capables de l'accepter. Ben, je trouve qu'ils l'ont bien accepté. Finalement, oui. Tu n'as pas regardé le même film que moi. Non, mais finalement, oui, mais il y a un moment où il se fait huer. Il t'a touché. As-tu remarqué, il t'a touché? C'est quand même genre de complicité. Ben, tu sais, deux gars de Laval, je veux dire, la connexion se fait. Bref, je lançais ça comme ça. C'est une très mauvaise idée, ne parle plus jamais. Alors, non, c'est pas... C'est un blague. J'allais dire, quand... Parce que ça, c'est une affaire qui parle dans le décul, mais il manque un détail que je pense que tu vas te souvenir. Quand tu as acheté ton auto, tu dis, j'ai acheté une auto à ma mère, j'ai acheté, j'ai payé la maison à mes parents, je me suis acheté un char avec mon premier contrat. Mais j'ai ouï dire qu'il y avait un accessoire très précis que tu as acheté pour ta voiture, à toi aussi, quand tu as acheté ta voiture, qui m'a fait beaucoup rire. Ça te dit de quoi? Non. Quelque chose, disons, qui te permettrait d'aller pouvoir, mettons, passer, dépasser les autos, ça te dit de quelque chose? Non. Non? Une sirène? Ah non, c'était à mon chum, ça. C'était pas à moi. Ah! Non, 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 non. On m'a dit qu'il s'achetait une sirène et que... Non, 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 non. Puis là, tu pensais, je trouvais ça malade. Non, non. First overall coming! Je trouvais ça malade. Orange. Non, mais c'est vrai qu'il l'avait amené je trouvais ça crampant de comme genre le char c'est nice mais une sirène. Mais ça, non, mais j'étais assez conscient pour savoir que c'était pas une bonne idée. J'ai dit non à ça. T'as joué, t'as fait les World Juniors à l'époque deux fois. Oui. Puis ça, c'était bien avant Internet. Aujourd'hui, on Charles scout les jeunes Suédois à l'année longue et ça pour notre plus grand plaisir. Tu peux avoir des photos de tout le monde partout. On Forsberg, d'ailleurs. T'as joué à On Forsberg? À 93. Je parle plus jusqu'à la fin. Je t'écoute. Vas-y. Ça, c'est l'année où il a battu toutes les... C'est lui qui a un record de points des championnats de junior. Oui. C'est là qu'il a eu... Non, non, il était vraiment dominant. Il y avait un autre joueur avec lui, Naslon. Oui, Marcus Naslon. Oui. Non, il était très, très, très dominant. Mais dans le temps, ça fonctionnait, c'était sept matchs. Right? Donc, on les a battus peut-être le deuxième ou le troisième match. Puis ensuite, on a tout gagné. Ils ont juste perdu un match contre nous. Puis c'était 6 à 5, quelque chose comme ça. Puis on avait un gardien, Manny Legacé. Je ne sais pas si tu te rappelles de lui. Oui, oui. Puis il avait été le joueur du tournoi. En tout cas, une grosse performance. Donc, oui. Je pense que Forsberg, il a le record de points. Bien, Stéphane Leroux, il est dans ça. Il va me corriger dans tout moment. Mais il avait fait, dans tous ses points, il avait fait une monnaie genre 9 contre le Japon. Puis 10. Oui. 10. 10, merci Stéphane. Voilà. C'est sûr que ça l'aide. Pas place. J'ai senti l'étau se resserrer sur ma nuque. Mais c'est là que j'avais vu. Oui. On l'avait vu. On ne le connaissait pas. Puis là, tu savais où ça s'en venait. Oui. Forsberg et Naslon sont venus au podcast, les deux. OK. Quand tu es allé en Suède, voilà, je vais juste le mentir et le bloquer. D'ailleurs, ton draft était à Québec, 93. Oui. Et la rumeur veut que, first overall, joueur québécois, que les Nordiques aient fait une offre très agressive au sénateur pour t'avoir, qu'il avait fait un package qui impliquait possiblement Forsberg. As-tu entendu parler de ça? Ça, je n'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu ça? Non. J'espère que ton agent ait des petits N, mais non. Il est décédé aujourd'hui. OK, un autre dossier. On ne croit pas de choses. Je te parlais des World Juniors parce que tu jouais avec Paul Correa, avec Chris Pronger, et à l'époque, il n'y avait pas les vidéos. Aujourd'hui, on ne pouvait pas voir des gars jouer pendant l'année et dire, OK, je suis meilleur que lui, je suis moins moins que lui. Toi, quand tu les as vus Paul Correa, Pronger, Chris Gratton, que tu avais un surnom pour Chris Gratton au draft. J'en sais plus que toi sur ta vie, c'est super dérangeant. Tu sais-tu comment tu avais ça? C'est un cue de Stéphane. Tu avais un surnom pour Chris Gratton au draft. C'était quoi? Tu l'appelais Stéphane? Carlos Alex. Tu l'appelais Carlos Alex? Tu l'appelais Elvis. Tu l'appelais Elvis, Chris Gratton, en référence à Elvis Gratton. Tu te souviens de toi? Je ne me souviens pas, mais c'est un genre d'humour que je préviens. On va faire un autre docu sur toutes les affaires que tu as oubliées. Est-ce que, quand tu as vu les Pronger, est-ce que tu te dis OK, je suis quand même premier? Comment tu te mesurais par rapport à... Non, non, non. Je le savais. Surtout que Pronger. Que? Que Caria. Caria, je trouvais qu'on était... Similaire? Bien, pas similaire. Au début, je me disais OK, on n'est pas le même genre de joueur. Mais plus le tournoi avançait, j'ai dit attends une minute. parce que lui, il venait du Carly's aussi, donc il y avait moins d'exposure, le genre de hockey. Après ça, je le savais, il y avait lui, mais Pronger, c'était vraiment le dominant de la gang. Parce qu'il était, je ne sais pas, Stéphane pourrait dire, il était peut-être le numéro un ou deux défenseurs là-bas. Je pense qu'il avait été plus combien cette année-là? Jus 99? Oh, Stéphane, c'est plus lousse là, il était moins... Vous me le sortez, c'est inacceptable. Mais ça, c'était clair, c'était clair que... Top. Que Pronger, il était vraiment haut de tout le monde. Il était 6 pieds 6 aussi, dans le temps que le hockey, c'était... Il était-tu déjà un art du cross-check? Ah oui, il l'avait masterisé. Puis tu avais le droit aussi, devant le filet, tout ça. Non, non. Quand il est sorti deuxième après toi, puis tu as dit ta fameuse citation de les premiers de ça, est-ce qu'il t'en a reparlé, Chris Pronger? Jamais. Tu n'as jamais reparlé de comme, ouais, je n'ai pas aimé ça. Non, c'était plutôt des médias qui l'ont mis au premier degré, puis c'était ça que ça voulait dire. Puis il voulait vraiment, mais ce n'était pas ça, c'était juste la journée-là. Mais non, lui, vraiment chill, c'est pas... Aucun problème avec lui. All right. Un autre dossier. Oui, c'est ça. Au drap aussi, moi... Ça va plus vite que je pensais. Un des passages, je ne sais pas si on est là, mais un des passages au drap, moi, qui m'intéressait, c'est que tu savais que tu allais être pêché premier. Oui. Puis tu as dû faire semblant que tu étais surprenant. Ça, parle-moi en plus, on dirait que ça me fait rire ce moment-là où tu es comme... Moi? Oui, bien, la veille, ils négociaient toute la semaine parce que deux ans avant, Lindros avait refusé, d'aller avec les Nordiques puis ils ne voulaient pas que ça se passe à Ottawa parce que, bien, Ottawa, c'est quand même français. La moitié, c'était français. C'était supposé d'être la moitié français. On sait que mettre un aréna à Canada, c'est peut-être pas la meilleure chose. quand tu te coupe un petit peu de Marquette. Mais, peu importe. Là, on avait dit oui puis on avait signé le contrat la veille. Raconte-moi, c'était où le contrat? Où est-ce que vous avez signé? Puis que tu étais là? Où vous vous êtes rencontrés pour la réunion secrète? Non, c'était dans une chambre d'hôtel. Puis ensuite, on a été manger. Je ne me rappelle pas du restaurant. C'était une autre affaire. C'était au Mike's? Ah, c'était à Québec. C'était au Mike's. Peut-être Normandain. Puis, il y avait, c'était Firestone, je pense, dans le temps, le propriétaire. En tout cas, le propriétaire. Puis là, il voulait vraiment que je fasse un... Un Pierre-Cartre Pélado, c'est... C'est le secret. Le point. C'est vraiment important pour lui. Puis là, c'était ça, sa discussion. Puis, je me suis dit, OK, whatever, man. Je vais faire n'importe quoi. Ça fait plaisir. Mais c'était ça, c'était un petit peu odd. je vais te dire. Oui? Oui. Ils m'ont enlevé mon moment. C'est vrai, en plus? Non, mais tu sais, le moment de surprise, c'était fini, mais c'était ça aussi. OK. Puis, du moment où tu es sélectionné premier, est-ce que c'est vrai la rumeur comme quoi il y a eu une île où tous les premiers choix au total ont le droit d'aller? Je suis le seul qui a entendu parler de ça. C'est vraiment drôle. Je la cherche encore. Tout le monde est parti sauf la coupave. La coupave est encore là. On aime charger. Ah oui, à Ottawa, tu as joué avec le sosie de Charles, tu as joué avec Yarmou Kekeleinen, qui a perdu sa job aujourd'hui même. une bonne journée. Il était-tu déjà... Je pense que dans mon documentaire, j'ai fait une passe. Oui, tu lui fais une passe. C'est pour ça que j'ai été checké. Ça te disait la passe à Kekeleinen. Moi, je ne savais même pas qu'il avait joué. Dans ma tête, c'était un monsieur chauve qui se prend au select. Il était né un méchant dans James Bond. Il était né comme ça. Il était comment comme joueur Yarmou Kekeleinen? Pas un rapide personnel, des bonnes mains, bonne vision. centre défensif, fiche. Toi, quand tu es arrivé à Ottawa, il y avait toi et Alexei Yachin? C'était pas mal ça. C'était exactement ça. C'était comment ta relation avec Yachin? Étiez-vous en compétition les deux jeunes? Pas vraiment de relation. Yachin ne parlait pas anglais comme zéro. Il avait amené toute sa famille, ses amis. Il avait un gros entourage. Donc, il ne parlait jamais anglais. Il n'était jamais alentour. On ne le voyait pas. La pratique, ça allait chez eux. C'était ça. Ça a été ça pendant trois ans, quatre ans ou cinq ans. Côline! Je ne l'ai pas revu non plus. Non, c'est ça. Il était sur l'île. Il ne m'a jamais rien fait. Il était super fin. Tu sais, il était super fin. Je ne sais pas s'il est fin ou non. Il était juste là. Il a parlé dans ton dos pendant cinq ans. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Daniel Fredson. Il était arrivé en 96, je pense. 96. Oui. Lui, on était 20 chambres. Qu'est-ce que tu aimais de Daniel? C'est juste un bon gars. Il est vraiment… Tu sais, j'en parlais à Mitchum. C'est dur de dire c'est quoi un leader? C'est quoi… Tu formes-tu ça un leader? Comment t'arrives à être un leader? Whatever. Lui, il est arrivé là, je pense qu'il était en Drafted ou il était vraiment loin dans le draft. Je ne sais pas exactement. Puis au camp, tu voyais tout de suite qu'il y avait une… Puis tu sais, juste la façon qu'il se tenait. Je ne sais pas, il y a quelque chose de spécial avec ce gars-là puis j'ai beaucoup, beaucoup aimé lui. Tu sentais qu'il allait avoir de longue carrière qu'il allait avoir du succès sans doute qu'il y avait les ingrédients. Pas à ce niveau-là. Non. Pas à… Parce que ce n'est pas un gars qui était si rapide que ça. Il était bon sur le puck, tout ça. Il était très efficace. Mais il s'est beaucoup, beaucoup amélioré puis il a compris vite c'était quoi son rôle, où le jouer, comment le jouer. Puis moi, je suis vraiment content pour lui. C'est quand même fou que ton contrat à Ottawa… Premièrement, c'était en canadien, à l'époque où tu étais payé un canadien. Ça, c'est déjà très drôle. Qu'est-ce que j'étais en zéro ? Cette monnaie dégueulasse. C'était 60 pour ça. Non, mais c'était comme 60 cents la pièce. En plus, c'était vraiment… C'était le dernier parce qu'après, ça a été le lock-out l'année d'après. Oui. Puis ils ont tout changé ça. Mais c'est ça que je vais te parler. Tu as comme un héritage dans la nationale que tu as comme… Tu sais, ils l'appellent la close deck dans le sens que la loterie parce que les gens tankaient entre les sharks et les sénateurs pour avoir le dernier parce que dans le temps de cet été dernier, tu avais automatiquement le premier jour au total. Là, il y a une loterie maintenant pour plus que ça arrive. Puis le cap salarial pour les recrues, ça n'existait pas. Tu as un contrat sur le lieu d'Éric Lindros. Est-ce que des fois tu te dis, Colin, j'ai comme un héritage dans les… J'ai contribué. Bien. Au règlement, en tout cas. Je pense que tout a fait le timing du lock-out. C'était une chose. J'étais deux ans après Lindros. Lindros, c'était la même chose. Tout le monde voulait l'avoir. Tout le monde t'inquiait assez raide parce que lui était encore plus dominant. C'était quelque chose d'Éric Lindros. Dans mes années à moi, c'est peut-être le joueur qui a le plus dominé. C'est le joueur qui a le plus dominé au point de vue physique. C'est un joueur offensif aussi. Tu parles dans la Ligue nationale. Dans la Ligue nationale, il a été son 6-7 ans avant que les premières blessures arrivent. Mais c'était quelque chose. Oui. Puis avant ça aussi dans le junior. Puis avant ça, je pense qu'il n'y avait pas… Il ne voulait pas avec l'Éric Lindros qui avait été aux Jeux olympiques. Oui. Ça fait que ça, ça a été le premier temps de cage si tu veux officiel. Puis après ça, mon année, c'était la même chose. Mais je pense que c'est des bonnes choses aussi. Tu sais, les contrats présentement des Entry Draft, moi, je pense c'est une bonne chose. Parce que si tu performes, tu vas faire 3-4 millions. Tu sais, avec les bonus. Puis si tu fais 20 buts, 50 points, tu vas faire ton cash. Ça, c'est sûr. Mais moi, qu'est-ce que… Dans le temps, le plus gros problème que je voyais, c'était pas recrut, c'était le Free Agency, c'était à 32 ans. Ça, c'était vraiment plus vieux. Les équipes qui étaient pourries, étaient pourries longtemps. Parce que tu vas chercher qui, t'attends à tous les 12 mois, tu sais, que t'en aies un autre. Ben ouais, on espère qu'il va être bon. Après ça, Alfredson, 4, 5, 6e ronde. Ah yes, c'est un bonus, mais c'était le même. Ça fait que ça, ça allait changer toute la ligue en mettant ça à 25 ou 26 ans. La parité est redevenue là. Les marchés d'agents libres n'étaient pas pareils. Je me souviens, c'était comme, puis joué t'es en ligne depuis 12 ans. Tu tombais tellement vieux à Jean-Libre. C'est ça. Puis, venir au Québec, je te dirais, dans les 15, 20 dernières années, on va avoir beaucoup de difficulté à avoir des free agents. Oui, pourquoi? C'est 53 % de taxe. On en parlera à John Tavares. Oui, mais il aurait pris moins d'argent ailleurs. Ça n'aurait pas fait écoeuré. Puis, dans ses poches, ça aurait été la même affaire. Oui, en effet. Puis, ça n'aurait pas mis les Toronto dans une situation qu'ils nous sont aujourd'hui. Mais, tu sais, tu te bats contre la Floride à 27 %, à Dallas, à Vegas, à 27 % de taxe. C'est 25 % de différence dans tes poches de rien à faire. Tu as juste à choisir la bonne ville. Ça n'a pas de conseil. Il faudrait que le cap salarial soit ajusté selon le taux d'imposition. 100 %. Mais là, dans l'année nationale, pour avoir une décision qui soit faite dans ce sens-là, ça prend la majorité des équipes. Tu as ces équipes-là. les équipes, tu sais, aux États-Unis, tu vas avoir LA qui sont à 48, mais à part de ça, tu es à 35, 27 %. On n'a aucune chance. Ils veulent garder leur avantage. C'est sûr. Les équipes canadiennes, ça fait 30 ans qu'on n'a pas gagné. Il manque toujours quelque chose. Pourquoi il manque quelque chose à Toronto? Ce n'est pas une question de cash. Ils ne peuvent plus juste en dépenser. Tu figures qu'il y a 25 % de ça, c'est à cause des impôts. Mais 25 % de 80 millions, je fais ça vite. 20 millions. Oui, chatte, à l'eau privée. 20 millions que tu pourrais avoir à 3 joueurs à 7 millions. Tu mets un Pietrangelo, un autre doux et un autre goaler. Tu n'oublies ça. Ça vient de dynastie et c'est ça qu'ils vont faire à Vegas. C'est toutes des bonnes équipes. Là, je suis vraiment d'habit d'honneur. Non, non. Non, mais tu as des statistiques et des chiffres. J'ai l'impression que c'est avoir complété ton tour du chapeau des changements de règlement. Là, tu vas t'attaquer. Non, non, non. Ça, c'est une bagarre. Même le GM à Ottawa, dans le documentaire, il dit qu'il avait appelé le GM à Saint-Nosé pour faire... On s'entend, celui qui a le premier choix, c'est celui qui a le plus de victoire d'ici la fin de la saison. Il dit que Gary Bateman l'a appelé et il a fait « Tu ne parles plus jamais de ça, tout le monde. » Il l'a remet à sa place. Ce n'était pas une mauvaise idée d'avoir un mini-tournoi avec les pés, dans le fond, pour mériter le premier choix. Là, à ce temps, ils font une loterie que personne ne voit les boules et ils reviennent... Ça rappelle la poule aux oeufs d'or. Ils sont chanceux. Il y a du monde de chanceux. C'est ça, parce que, pour ceux qui ne savent pas, mais la dernière loterie avec Bédard, qui est arrivé dernier, ce n'est pas les Blancos. Mais non. C'était les Ducks, qui auraient théoriquement, si c'était à l'époque, les mêmes règles qu'à ton époque, qui auraient eu Bédard. puis McDavid, c'était supposé être Buffalo. C'était Buffalo qui avait fini dernier aussi, cette année-là. Puis c'est... Ça a changé un petit peu. Ils ont eu comme 5, 4, 5 first overall à Edmonton. Donc, finalement, ça ne marche pas tout le temps vu que c'est une loterie, ça ne va pas nécessairement à... Bon, je vais me fâcher. Il y a des équipes, même Colorado, ils l'avaient perdu, puis finalement, ils ont repêché Karl McCarr au final. Oui, parce que les Flyers voulaient absolument Nolan Patrick. Ah oui? Oui, certainement. Certains, ils ont dit, ils avaient dit ça dans les podcasts, mais je pense qu'il y avait les scouts, ils se disaient à avoir... C'était-tu Bobby Clark? Non. McStall, non? Ron McStall, évidemment qu'il fait des dommages partout où il passe. En termes de management. Il a dit, non, non, McCarr. Il a dit, non, non, on ne prend pas McCarr, on prend Nolan Patrick, puis les scouts étaient comme... Il pensait que McCarr, c'était un Européen? Non, il... c'est que McKinnon a avoué, Nathan McKinnon, que quand ils ont repêché McCarr, il était quand même... Parce que, tu sais, il voulait jouer le college, McCarr, fait qu'il n'a pas joué junior. Mais il n'est même pas allé dans une bonne ligue junior-y comme la BCHL ou la Mérard aux candidats. Il est allé dans... Il est resté dans sa ligue en Alberta, qui était la ligue junior-y de l'Alberta, mais qui n'est pas une très grande ligue. Ah, il est resté là pour aller au college? Oui, exact. Fait que là, McKinnon est comme, on repêche un gars de la ligue junior-y de l'Alberta, c'est inacceptable! Quatrième overall, on va se caler! Finalement, il est très content. Mais tu comprends, il est venu... Il était comme, c'est mieux de ne pas être un épais stock. Puis là, finalement... Mais oui, voilà. Anecdote de draft. Alors, tu es allé... Non, mais parce qu'on était rendu à Philly. On était rendu à Philly, tu parlais de Lindros, ça... Oui. C'est quand même intéressant dans le documentaire quand tu dis « Quand j'ai vu Lindros pratiquer, j'ai compris... Ah, OK, c'est-tu ça que les gens projetaient en moi qu'en moi... » Tu sais, comme ces gens... Puis là, tu as fait « Non, OK, lui, il est d'une genre de race différente. » Tu as comme compris des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Bien, tu sais, je partais d'Ottawa. La culture était vraiment différente. On était tous des jeunes. Puis il y avait des jeunes aussi qui venaient de la Ligue américaine de 26-27 ans, des journeymen. Ça fait que tu n'avais pas des superstars. le tarif... Tu avais Brin d'amour qui était là aussi. Tu avais Leclerc, tu avais Éric Desjardins puis tu avais Ron McStarr. Tiens, tiens, tiens. Oui. Il est vraiment gentil, Ron. Ah oui? Oui, oui. On va demander à Chris Chelios. Avec un coup de hache. Puis, mais Éric était la grosse différence, je trouvais. Ah oui? Comment ça? Bien, vraiment, physiquement, tu sais, il était 6 pieds 4, 250, avec un six-pack. Éric Desjardins? Éric, non. Éric Lindros. OK, excuse. Je t'ai calme. Tu devais quand même être en shape, Éric Desjardins. Je t'ai calme. Il était en shape, c'est vrai, il était en shape. Éric Lindros, Puis, il était méchant. Tu sais, il pratiquait méchant, il était toujours choqué. Weird, ça a glace, durant les games, durant les pratiques, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas dans la chambre, pas à l'extérieur, t'es correct. Smooth, smoother. Mais c'est ça, ça fait que c'était comme fac, mais à tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça m'a vraiment... Wow, OK. T'étais-tu comment j'aimerais ça et ça? Est-ce que ça t'inspirait ou ça te déprimait? C'est-tu malade? Ça me déprimait? Je suis pas ça! Un homme-tigre! Il y en avait un, c'est juste que lui, c'était wow, OK. Non, la plupart des gars, c'est pas comme ça. Je te dirais que le gars, je trouve que tu veux être plus comme, ça serait Robin Lamour. Hum! Oui. Plus atteignant comme vie. C'est un gars qui était très, très discipliné. C'est un gars, nutrition, tu sais, il était avant son temps. La nutrition, tu sais, dans les années 90, non. Les nutritionnistes sont revenus peut-être mid-2000, mais lui, c'était... C'était quoi la diète à l'époque? Qu'est-ce qu'il était? Dans l'avion, il y avait des sandwichs beurre de peanuts confiture, je te jure, avec des chips, puis il y avait un boquet de bière, puis c'était ça. Les années 2000? Non, non, dans les années 90. Ah oui. Puis en 2000, bien là, ça a changé. Tu voyais, il y avait des shakes qui ont commencé à apparaître, puis toute cette affaire-là. Puis c'est ça que ça prenait. Tu te hydrates après les matchs. C'est ça, c'est important. Donc, ça, ça a changé. Mais lui, il était en avant de son temps, Robin Ammo, puis c'est un gars, là, je le vois, sur les réseaux sociaux, puis il parle beaucoup, tu sais, ses speeches sont vraiment inspirational, mais c'est un gars qui n'a jamais parlé dans la chambre. J'ai jamais entendu parler, lui, non? Il était vraiment silencieux, vraiment à son affaire. Mais là, je le vois, je suis très bien. Puis là, il est super craqué, puis c'est comme Tony Robbins, là. Oui. Je capote. Je suis content pour lui, là, parce qu'il a beaucoup à donner, puis il est vraiment... Motivateur. Oui, oui, mais il n'était pas comme ça, mais peu importe. Puis ça a été le meilleur joueur que j'ai joué moi avec sur la même ligne pour un bout de temps, parce que j'ai joué avec Mario, quatre matchs, j'ai fait trois buts. J'étais content pour lui. Il y a quelqu'un qui est revenu, puis ça a été fini, mais Mario, c'est un autre level de joueur, là. Sauf qu'avec Rod, j'ai joué, je pense, j'étais en neuf ou dix buts en douze matchs, là. Puis là aussi, j'étais tassé. Oui, tu as vu. Rod, ça a été le gars, je te dirais, le meilleur passeur, undercover, un gars qui a fait mille points que personne ne connaît. Oui. Il est encore un défoncé d'entraînement. Il a déjà acquis comme ça, pas de ce petit sens. Brett Burns arrive plus tôt en Caroline pour aller s'entraîner avec lui, courir dans les pits de sable. OK. Oui, oui, il est complètement accro. Brett Burns, c'est un autre, ça. Oui. J'ai joué avec, amené, là. Oh, boi. Il avait comme 18 ans, 19 ans. On jouait sur la même ligne. Il était attaquant à l'époque. Il était attaquant, c'est le genre qui l'a converti. En défenseur? Bien, il était les deux, il l'avait repêché comme il était... Hybride. Comme tu fais avec les jeunes qui jouaient avec ton gars. Tu veux, il a cassé son rêve. Il a fait 50 buts, je vois, Elie. Non, fais 8 millions à défense, mon chum. Ça a bien été. Ça a bien été pour moi. mais tu sais, c'est un gars de 6 pieds 5, il est arrivé, il devait peut-être peser, je ne sais pas, à 190-200 livres. C'est un petit gars, il s'est mis dans le gym, puis il avait toujours des bons skills, il avait des bonnes mains, mais là, il est devenu un joueur complet avec le temps. Bon, bonne décision de Jacques. Un des seuls regrets que je t'entends parler souvent par rapport à ce qu'il t'accase, c'est à Philly, la conversation que tu as eue avec Roger Nilsson. Oui, 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 oui. Mais ça, j'ai eu ce regret-là, je te dirais. Pour mettre les gens en contexte, qu'est-ce que Roger Nilsson t'avait dit? Oui, bien Roger, premièrement, c'est pas, je ne sais pas si les gens le replacent un peu dans l'histoire, mais c'est un gars qui était un des premiers à faire du vidéo. C'est un gars qui était très, très cérébral, il ne parlait pas beaucoup, puis là, quand il te parlait, c'est comme le mot à la minute, je te dirais, il ne parlait pas beaucoup. Bleu. C'était toujours des moments awkward, oh oui, pénible. Puis là, il m'appelle dans son bureau, tu ne veux pas être là. Il dit, Alex, ça va bien, ça va super bien. On a commencé la saison, j'avais deux buts en trois matchs. Puis là, je jouais avec Rod. C'est sûr, j'ai mon année de 35 buts. Je revenais d'une saison de 26, crinqué, je suis le petit go. Il dit, il dit, je vais faire un joueur défensif avec toi. Jean, oui, Roger. Je dis, non, je pense pas une bonne idée. Il dit, non, moi, je pense une très bonne idée. Je dis, Roger, j'ai fait 26, j'aimerais s'en faire 35, je joue avec Rod, tout va bien, j'ai bien fini la saison de l'année. J'avais été joueur, ça, ça a été mon highlight, mon père était là en plus. Le joueur du mois des Flyers, quand l'Henric a eu sa première commotion, il avait, non, il y avait une commotion, ils l'ont ramené comme deux games plus tard, il a frappé un gars dans le coin, Nashville, il n'a pas gagné plus une commotion. Ça a été le début de la fin, puis après ça, ils l'ont ramené plus tard, plus tard, game 7 contre New Jersey. Moi, tu me souviens de tout ça, mais ça, ça avait parti un an avant, tu sais, Bobby Clark, c'est prendre deux aspirines, il était toujours, il critiquait les journaux, il revenait pas assez vite, c'est n'importe quoi, là. Ils ont scrappé sa carrière. Moi, je trouve ça un petit peu ridicule, mais c'est sûr que l'époque, ils ne savaient pas si c'était ça, tu sais. Fait que Roger, revenons à Roger, fait que là, Roger, il dit, Alex, il dit, non, 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 c'est parce que tu ne comprends pas, tu ne joueras pas avec Rob. Hein? Non, je l'aime, Rod. Non, c'est fini. Il dit, là, il dit, tu vas faire un joueur défensif, sinon tu ne joueras plus. Là, je dis, je suis découragé, man, j'ai dit, regarde, fais que cette affaire, je ne sais pas quoi te dire. Puis là, j'ai joué, à Pittsburgh, j'ai joué un chiffre. Un chiffre dans la game. Après ça, c'était deux chiffres. Un chiffre, toi, c'était n'importe quoi. J'ai joué avec Dan Cordick, ça, c'est le frère à John. Qui est décédé, il est à Montréal. Exactement. Fait que, on jouait sur la même ligne. Super gentil. Vous aviez le temps de jaser. Puis là, ça a été comme ça pendant une trentaine de matchs. Puis le Bobby Clark, il me critiquait dans les journaux. Je ne donnais pas la face. Puis ça, je ne jouais pas. C'était n'importe quoi. N'importe quoi. Puis là, il m'a changé. C'est bien correct. Mais, rétrospecte. Parce que, c'est ça que je dis à mes jeunes, c'est qu'il faut que tu les mettes au bon endroit avec le set, ton skill set. Puis moi, j'avais beaucoup de vitesse. Je peux marquer des buts. Mais, tu sais, tu apprends à jouer défensif, mais tu vas jouer sur la troisième ligne. Il y a une année, juste pour te dire un petit peu, j'ai fait 26 buts. Chris Gratton a fait 30. Puis lui, il avait signé un gros contrat à filer dans le temps. C'était 3 ou 4 millions. Puis moi, c'était une déception. Là, tu as regardé les stats. Chris, il y avait 9 filets déserts. J'en avais 0. Ça fait que ça, ça te dit quoi? Ça veut dire que lui, le coach, il donnait responsabilité défensive en fin de match. Puis durant la game au complet. Puis tu vas jouer contre la meilleure ligne. Puis ça, c'est sûr que tu as moins la... Mais il donnait toujours le petit empty netter quand c'était le temps pour le récompenser. Ça fait que, tu sais, tout s'égalise, si tu veux. Mais tu es toujours dans des positions, des meilleures positions tout le temps. Puis tu vas jouer plus longtemps. Tu sais, quand tu arrêtes de scorer, à moins que tu sois au Vechkin, quand tu arrêtes de scorer ou quand tu diminutes beaucoup, tu es out. Un autre va prendre ta place. Mais quand tu es un bon joueur two-way, ils peuvent toujours te mettre sur la troisième, sur la quatrième. Un gars qui se blesse et tout le monde. Ça fait que ça, rétrospect, j'aurais dit, OK, avec l'expérience, c'est où que je me situe dans la ligue pour être le plus successful possible. Puis tu changes ta game. Tu arrêtes de dire, je serais correct quand je suis dans le midget. On s'en est caliste. Tu es un tailleur. C'est quoi que moi, je peux te donner aujourd'hui qui va être valuable pour une équipe qui va me garder le plus longtemps possible. Puis ça, c'est dur pour les joueurs de se faire ça parce que toute leur carrière, toute leur vie, ils se sont fait dire qu'ils sont bons là. Oui, mais regarde, oui. Mais un exemple, Lapérière. Yann. Yann Lapérière. Il a fini deuxième score de la ligue dans le junior. Quelque chose de même. Deuxième, premier, peu importe. Puis dans le national, on se souvient de lui comme un gars qui bloquait des shots puis il se battait. puis il était vraiment un hustler puis tout ça. Il a tout changé sa game, lui. Puis il a joué 15 ans de temps. Guy Carbonneau. Guy Carbonneau, il a fait le premier score de la ligne junior majeure du Québec. C'est ça, Stéphane? Non, pas premier, mais il était d'un bon. Pas premier, mais il était d'un bon. Pas sûr de tout ça. Mais anyway. On va vérifier, on vous revient après la pause. Non, non, mais... Il est arrivé là, c'était Stacte à Montréal. Il savait que son coup de patin, ce n'est pas un coup de patin de, je ne sais pas, de Mike Bossy. Un petit explosif, oui. Mais il avait une bonne tête de hockey. Il lisait bien le jeu. Il disait, OK, il s'est remis dans une position qu'il a fait le jeu pendant 20-25 ans. Il est Hall of Famer aujourd'hui, Guy Carbonneau. There you go. Ça a marché. Tu as été échangé à Tampa Bay. Ça a duré une quinzaine de minutes, ton aventure à Tampa Bay. Et tu as été coaché par Jacques Demers. Jacques Demers, oui. Ça, nulle part, je t'ai vu en parler. C'était comment Jacques Demers? Personne qui me l'a demandé. As-tu vu? Here I am! Ça m'a pris, quoi, 8-9 ans. 19, oui, oui. Ça s'est amené, mon chat. Ça ferait bien plus fort que ça, de l'heure. C'est 9 ans, je suis en Stéphane Bureau, puis... Ça, c'était n'importe quoi, ça. Une entrevue de deux jours, c'est ça? En plus, j'en ai skippé vraiment beaucoup. Mais oui, Jacques. Oui. Le motivateur, c'était comment, Jacques Demers? C'est exactement ça. C'est un gars... Parce que lui, il voulait te redonner, je pense, du temps de jeu. Il voulait t'aider. Oui, oui, oui. Mais, attends une minute, là. Oh, excusez. Non, non, pas être en minute négativement sur lui. C'est que je suis arrivé à Tampa, puis il a fini dernier l'année d'avant, là. C'était le Cavalier qui était sa première saison. Stéphane Richer était là. Oui. Ça fait que c'était super le fun. Jacques, vraiment gentil, là. Motivateur. Tous les jours, là, à un moment donné, j'ai dit, arrête de venir me voir, là. Je te jure. C'est toi qui as dit. À tous les jours, il venait me voir, puis là, il me motivait. Je dis, hey, je suis vraiment motivé, là. Il riait. Il dit, non, je vais te motiver. Non, non, je suis correct. J'ai beaucoup aimé. Il était vraiment fin. Mais là, après ça, ils ont mis tout le monde dehors. Puis ils ont amené, il y avait Steve Ludic, qui était le coach. Lui-ci, il a duré 15 minutes, là. Oui. Oui. Puis après ça, il y avait monsieur des 70s porn, là. 70s porn. Rick Dudley. As-tu vu ce billet, lui? Rick Dudley? Il est comme GM, là. Il était GM. Non, non, il était GM dans le temps. Oui, oui. 70s porn star? Va checker Rick Dudley. En référence à ses vêtements. Oui, tout le panache, toute l'affaire. C'était vraiment drôle. Ça aurait pu faire référence à beaucoup de choses de sa personne. Puis je me demandais, c'était... Imagine si Tampa l'avait engagé pour ça. Non, non, j'ai fait une couple de films de lui. Bon baisard, il n'a pas eu. Ils ont comme fait le clean-up, le genre qui est parti et tout, puis ils ont ramené ces deux gars-là, puis Steve Ludick, c'est un gars qui... Écoute, il est arrivé avec la même stratégie que les Red Wings. Les Red Wings de Détroit, right? Le left-wing lock, puis tu sais, il commence à faire ça sur le schéma, puis là, il sort de la chambre, il y avait une couple de gars qui avaient joué pour lui dans le démineur l'année d'avant. J'ai dit, c'est qui le petit tremble dans la chambre et je fais de rave, il est où? Parce que là, je suis confus. Toi, tu as dit ça? Je pense, je vais prendre ma douche. Ça n'a pas pris 12 heures, j'étais dans les mineurs. Ah oui? Qu'il avait su que tu avais dit ça? Oui, tout le monde fightait. J'étais la dernière coupure. Il m'envoie dans les mineurs, puis lui, il s'est fait mettre dehors, ça a pris 20 games, by the way. Wow. Quelque chose de même. Puis après ça, j'ai été Neil Smith ou Rangers. Parce que la fois que je te demandais que tu n'aimes pas, c'est Vincent Gavillier drafté premier au total, un Québécois, même affaire. As-tu eu des discussions avec lui de, il faut que je te parle par rapport à ce qu'il se passe? C'est comme, de toute la pression, as-tu des discussions avec Vincent? Non, non, j'avais 25 ans, 24 ans. Quand même, ça faisait comme 17 ans que tu avais été, oui? Oui, je sais, mais tu es joueur d'hockey, tu sais, j'ai 24 ans, je suis assez de bonne humeur. les conseils, ce n'est pas, ce n'est pas de même que ça marche. Non, lui ou lui, il n'est pas venu te voir en disant, comment il ne te demandait pas. À ces époques-là, ce n'est juste pas comme ça que ça marche. Parce que tu arrives dans une équipe, premièrement, moi j'avais 24, lui il avait 18, puis là tu as des gars de 30, puis tu as des gars de 35. Fait que là, tout le monde a sa vie, tout le monde fait ses choses, puis c'était comme ça. Puis tu sais, on était à Tempo, c'est pas, tu sais, t'es la pire équipe, de la Ligue, c'est n'importe quoi, il y a un roulement de joueurs, beaucoup, fait que tu sais, créer, comme tu dis, ça, ça se passe à Philadelphia. Ça va se passer dans les grosses équipes, avec des vétérans établis qui ont, quand je t'aime pas, on n'était pas là. Tempo n'était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui. Fait que c'était bon, je n'ai donné aucun conseil, puis il va sûrement être Hall of Famer. Yes! Ça l'a sauvé, Steve Madduck l'a sauvé. Hé, je l'amerte mes doigts, c'est-tu? Oh! Il va t'écrire, quand il va aller au Hall of Fame, il va dire merci Alex pour tout ce que tu n'as pas fait pour moi. Exactement. C'est drôle, parce que tu es arrivé avec les Rangers après, puis l'assistant coach, je ne savais pas, c'était John Tortorella. Oui. Mais il n'était pas encore le John Tortorella qu'aujourd'hui qu'on connaît, où il l'était peut-être déjà. J'ai jamais parlé. Hein? Ben non. Ton assistant coach n'ai jamais parlé. Non. C'était John Tortorella, ben moi, je ne savais pas ce que c'était qui, personne ne savait ce que c'était qui. Puis, tu sais, c'est ça. Il ne parlait pas. Il se promenait avec un petit couteau à passer à quelqu'un. qui se passe. Souvent, mettons, tu as, on va dire, à Minnesota, tu as Mario Tremblay. Oui. Je pense que c'était Greg ou Mike Ramsey, peu importe un défenseur. Fait que lui, il va s'occuper, mettons, des gars anglophones, défenseurs, ou des, tu sais, c'est un genre de, tu sais, tu essaies de s'assimiler. Fait que, tu sais, moi et John, on avait zéro fucking intérêt, les deux, là. Ils ne venaient pas proches de moi. J'ai jamais de problème avec. Oh my God. Puis, ben ça, j'en ai parlé en ce cas. John Markler, tu étais là dans les grosses années Théo Fleury, ça... Non, non, c'était pas les grosses années. Mais les grosses années. C'était la fin de leur carrière, là. Oui, je le disais party. Les années party de Théo Fleury à New York. Écoute, moi, je l'ai, lui non plus, je l'ai jamais rencontré, là. Tu sais... Théo Fleury, tu as... C'était pas très soudé, comme écrit, on dirait. C'est pas les high five que je t'imaginais, là. c'est... Non, mais Théo, moi, moi, j'ai jamais pris de drogue. Je... Tu sais, c'est dur de... Non, non, c'est vrai. Non, non, mais je dis pas que t'en as pris, mais... On est passé de Théo Fleury à... C'est de ta faute. Oh, oui. Oui, j'ai fait de la peau avec Théo, mais c'est pas le sujet. Oui. Non, mais voir des signes, il y a quelqu'un qui arrive le matin, puis qui, tu sais, qui a pris de la drogue, il y a ça, c'est pas moi. Je suis pas un counselor non plus, fait que moi, le matin, il parlait jamais marabout, c'était pénible. Puis après ça, on le voyait, mettons qu'on allait sur la route, là, on le voyait dans un bar, là, c'était le meilleur gars au monde, Là, il me parlait, hey, c'était vraiment fin. On le voyait pas longtemps, il s'en allait, puis on le trouvait plus. « Don't ask, don't tell ». Ben, c'est ça. Fait que lui, c'était, je pense, sa dernière année aussi, t'avais Kevin Stevens, c'était sa dernière année. Kevin, c'était une 3-4 coches de plus trash, là, encore. Non. Non? Non. Mais il a pas été trouvé dans une chambre de motel avec une prostituée puis du Crystal Met? À Saint-Louis, oui. Ah, OK. J'écoute. T'étais-tu là? J'étais là. J'étais pas dans la chambre. OK. Ouais, je l'aurais aidé, là. Non, mais lui, il était dans le programme de Ligue nationale puis il était, c'était un recovering, tout ça. Puis il l'a échappé, tu sais, toute l'année, rien, Il était stable toute l'année. Toute l'année. Puis là, il l'a échappé, cette soirée-là, puis ça a été la fin, je pense que c'est la fin de sa carrière. C'était vraiment triste parce que lui, il est vraiment drôle. Kevin Stevens. Il est vraiment drôle, il est fin, c'est un gars, un grand cœur, puis là, quand il tombait là, ben moi, j'ai vu une fois, une fois prendre une bière, une fois, tu sais, puis après ça, il est parti, cette soirée-là, puis là, toute histoire, vraiment triste pour lui parce que c'était un méchant bon gars. Mais pour pas que les gens soient si tristes, il s'en est sorti, et aujourd'hui, non, OK? Oui, oui, tu m'as fait douter, genre, il y a des affaires, je peux pas dire. c'est très triste parce que l'image que tu as de Kevin Stevens, moi, l'image, c'est une image des années, au début des années 90 avec Mario, puis, tu sais, dans ce cas, il aurait 50, 55, c'est un gros gars, c'est un gars en forme, c'est un gars, tu sais, il y avait tout, puis sa carrière a chaviré, puis Rich Pilon, il était là, cette soirée-là, il jouait dans la même équipe, tu sais, quand il avait frappé la visière de Rich Pilon puis il avait tombé face première, ça a été vraiment le déclin de sa carrière, vraiment triste, puis en plus, Rich était là, ouais, je l'aimais beaucoup lui. Parce qu'il s'en est sorti, Kevin Stevens, puis il y a eu des reportages en ce cas, des dernières années, maintenant, il fait des conférences auprès des joueurs de, par rapport à vous penser que vous pouvez pas devenir moi, mais tout peut arriver dans cette vie-là, puis il raconte ton histoire pour que les joueurs sachent maintenant qu'ils ont des ressources qui avaient moins peut-être à l'époque, fait que maintenant, il est rendu comme un... Dans le temps de 9 ans, c'est juste que c'était mal vu, puis ça me fait vraiment faire mal à ta carrière. Maintenant, tu vois, n'importe quel gars peut partir un mois, puis c'est comme... il en parle une journée, puis il m'aime pas, puis il a move on, puis c'est vrai correct, tu sais. Mais avant, c'était pas comme ça, puis c'est ça, mais Kevin, c'était ça, méchant bon gars. Quand t'as pris ta première retraite à 25 ans, t'es allé jouer dans une ligue de garage à L.A., puis il y avait comme des... il y avait comme des... des personnalités hollywoodiennes dans ta ligue de garage. Est-ce que tu peux m'en nommer quelques-uns? Cuba Goding? Oui. Il est comment comme joueur de hockey? Cuba Goding Junior? Bien, il est vraiment délicate parce que lui, il s'est fait une glace chez eux synthétique. What? Ouais, un méchant crinqué, là. Avant qu'il se divorce, il a perdu la patinoire. C'est vrai, ça aussi. C'est plus glace, mon chum. Il s'est fait une patinoire chez eux de Cuba Goding Junior. Ouais. Puis il était-tu bon au hockey? Correct. Correct, là. C'était une ligue récréative, c'était plus récréative. C'était qui les autres qui avaient dans la ligue et qui tu jouais? Des Stars. Ouais, genre des, c'est surprenant que ce soit des joueurs de hockey. Brockheimer. Ouais, Jerry Brockheimer qui est un producteur. C'est peut-être le plus gros producteur dans l'histoire du cinéma. Genre Pirates des Caraïbes, Pearl Harbor, Top Gun, American Gigolo. Est-ce que je continue? OK, ce n'est pas prête, là. Merci. C'était Stéphane Bureau, il n'en avait pas parlé. C'était... Non, c'est ça. Toutes ses recherches étaient... Jerry, était-tu bon au hockey, Jerry Brockheimer? Non, il est pourri. OK. Bon, honnêté. Mais il aimait vraiment ça puis j'ai acheté les Kraken. Ça fait partie du ownership. quand tu habites à L.A. et que les gens savent que tu as de l'argent, à quel point tu te fais approcher pour investir dans des affaires qui n'ont pas de bon sens? Pas tant à L.A. Non? Je te dirais plus... Ici, c'est plus facile parce que tout le monde a accès vraiment à toi. Là-bas, tu n'as pas ton cercle d'amis. Pour moi, il était vraiment... restreint. Oui. Mais ça t'arrive beaucoup de te faire approcher de « Hey, viens investir là-dedans. » Quand les gens savent que tu as... Oui. C'est quoi les affaires les plus farfelues que tu t'es fait approcher dans lesquelles investir? Sans nommer de marque, mais juste des produits ou des affaires? Ah, des produits... Ah, je ne sais pas. Compagnie de... Non, rien. Moi, je ne sais pas. Y a-tu des compagnies que tu as faites avec le recul « Hey, j'aurais dû, c'est devenu big. » C'était volvo. Oui, c'est ça. Quelque chose de... Pas des jus, t'es quand même un jour... Il me demande... Non, mais ça, c'est facile à faire, parce que il y a 30 ans, tout le monde aurait mis des chips sur Amazon, Apple... Oui, oui, évidemment. On va se dire qu'on t'aurait offert que ton cousin avait fait... Non, je n'avais pas de cousin noir, moi. J'ai une lavelle, hein? C'était pas ce genre de projet-là. Tu mets ça derrière ton scooter, gros, pis c'est... C'est ce genre de projet, là. Quand tu sparais ton comeback, Paul Bresson a dit qu'il faut que tu ailles t'entraîner avec Chris Chelios. Oui. Je pourrais t'écouter parler de ça pendant des heures. Ah oui, tu l'aimes beaucoup. En fait, il est connu comme étant un freak d'entraînement, pis après les games, il va dans le sauna faire des push-ups juste en temps qu'il s'évanouisse. Ah, du vélo. Ah, du vélo, c'est ça. Parle-moi de c'est comment quand ça fait deux ans que tu es à la retraite, prends un petit cocktail, là, tu sais, OK, là, tu t'en vas t'entraîner avec Chris Chelios pour venir dans la région nationale. C'était quoi les entraînements avec Chris Chelios? Comment ça se passait? Est-ce qu'il était intense? Il est très intense, Chris. Ah oui, c'est quelque chose. Mais moi, premièrement, j'habitais à West Hollywood. Lui, il s'entraînait tous, toute la gang s'entraînait à Venice Beach au Gold Gym, la classique. Pis Chris voulait s'entraîner à 7 heures le matin. Puis là, je dis, « Hey Chris, on peut-tu changer à la cédule? » Il m'en regarde, il part à rire. Non. Ah, je sais. Fait que ça te donne le ton un petit peu de l'été, pis de... Mais, tu sais, Chris, c'est un vraiment bon gars, là. Mais, Chris, s'il t'aime ou il t'aime pas, c'est très, très clair aussi, là. Il n'y a pas de... Ouais. Fait que moi, je le connaissais avant, pis on avait une belle relation, pis quand je lui ai demandé, ben, il disait, « Oui, là, pis on est parti, pis on passait une étape ensemble. » Fait qu'il t'aimait. Oui, oui. Oui, parce que tu t'entraînes, tu sais, tu vas pas à Los Angeles, pis tu dis, « Je vais m'entraîner avec Chris Chelyos, là. » S'il t'aime pas. Non. Toutes les joueurs de hockey s'entraînent, il y avait toutes des heures, mettons, 7, 8, 9, whatever it is. C'était tous des circuit training dans le temps, qui est du crossfit maintenant. Fait que ça t'a guéri beaucoup, beaucoup de ça. Le joueur de hockey, là. C'était au début de ces choses-là. Pis Chris, ben, c'est ça, si tu veux t'entraîner avec Chris, il fallait que Chris dise oui. Fait que... que tu as vu pas mal, Mario. Oui. Parle-moi de Mario le mieux, peut-être le joueur le plus talentueux de tous les temps. Je n'ai pas vu d'autres. Tu sais, McDavid, il est proche, là, je te dis. Oui. Mais t'as vu Wayne, t'as vu que tu as joué contre Wayne. J'ai vu Wayne, mais j'ai pas vu Wayne dans son... Prime. Oui. Tu sais, son 200 points par saison complètement dominé, pis avec l'équipe qu'il y avait aussi à Edmonton, tu sais, à l'entour, j'ai pas vu ça, pis ça a tout changé, les systèmes de jeu, pis tout ça. J'ai vu Mario dans les années 90 se faire accrocher, se faire slasher, se faire... Pis continuer à mettre des... Pis ça, c'était impressionnant. Pis quand j'ai joué avec, tu sais, j'ai compris, premièrement, c'est un gros gars, là. Tu sais, 6 pieds 4, 240, là. Tu sais, c'est un gros bonhomme, pis il a les meilleures mains sur la glace. Mais il y a une chose qui m'a toujours marqué, le premier game que je jouais avec, le premier, il pratiquait pas, parce qu'il était... Non, il faisait ses patins pour lui, là. Quelqu'un attachait ses patins, oui, il est trop mal au-delà. Ah, c'était vraiment triste de voir ça, là. Parce que, tu sais, il dominait quand même, quasiment deux points par game, pareil. Mais... Ça, c'est après son... C'est gênant, être en glace. c'est après son comeback, ça, en plus. Ouais. Wow. L'autre, tu fais attacher ses patins, pis il domine, là. Tu sais, il y a quelque chose de... C'est ça. Je peux pas me pencher, mais je peux faire deux points par match. C'est quelque chose. Mais, vous autres, vous allez comprendre ça, je pense que les gens, ici, ils sont... Nerd. C'est que, quand t'es à la glace avec un gars, pis t'y fais une passe le plus fort possible. Tu sais, une vraie passe, le hard pass, pis la plupart, mettons, toi, j'imagine, c'est pas de même, mais mettons, moi, là. Je comprends pas trop ce que tu veux dire, j'aime pas ton ton, pis on va y revenir plus tard, mais... continue. C'est que... Une passe raide, ouais. Une passe... Une passe raide, tu vas... ta main à terre, pis là, tu fais comme un genre de... Tu sais, tu la contrôles un petit peu. Tu sais, tu fais pas juste comme... Tu sais, tu lèves ta tête. Mais Mario, lui, c'est une passe raide, il a toujours sa tête. Fait que, quand tu la regardes sur le Powerplay, il y a une passe raide, là. Il y a pas un gars qui va aller sur lui parce que, bang, il te regarde, il te regarde dans les yeux. Pis là, t'es comme, asti, je fais quoi? C'est quelque chose, là. C'est vraiment impressionnant. Ça, c'est l'affaire qui m'a le plus impressionné. Quand lui, il reçoit une passe raide... Super raide. N'importe quelle passe... Il regarde pas en bas. Bang. Il sait où il est son bâton, il a pas besoin de regarder. Après ça, il te regarde. Ouais, il y a un contrat. Ouais, c'est ça. Pis là, qu'est-ce que tu fais, mon chum? Là, c'est ça. J'aime que le message qu'il envoie au gars devant lui, c'est inquiète-toi pas. Tu vas pas prendre la bonne décision. C'est ça qu'il envoie le message. Tu vas faire une erreur, pis y'a rien que tu peux... Une douce euthanasie. Pis ça, j'essaie d'expliquer, c'est dur à expliquer, mais c'est comme... Quand vous allez jouer, cette semaine, faites-vous des passes raides, pis essayez de garder votre tête... Pis de la contrôler, pis être prêt à faire une passe. C'est dur en tabarnak. Ouais. Parce que t'as toujours, d'habitude, t'as un recall de la poc. Tu sais, la poc va aller un petit peu... Lui, ça colle. C'est fou. Fait que ça, c'est une des choses. L'autre chose, il est beaucoup plus rapide que le monde pense. Parce que les grands joueurs, ils ont besoin de faire autant d'enjambés. Écoute, ils patinent juste au bon moment. Parce que souvent, quand t'es rapide, pis moi, j'essaie toujours d'avoir, de corriger ça, toute ma carrière, c'est que t'essaies de partir en avance de tout le monde. Pis ça, c'est l'erreur, parce que t'es déjà plus rapide. Pis souvent, tu vas créer soit des... des off-side, t'sais, soit... T'as juste à partir au bon moment. Pis le timing de ça, c'est ça qui est le plus dur. Parce que quand tu t'aimes bien, ben, tu vas avoir tes breakaways ou tu vas avoir ton échappé, mais souvent, t'essaies d'être un petit peu trop en avance. T'as pas besoin. Fait que là, il faut juste que tu glides le bon moment pis le t'accélères. Pis lui, là, il était incroyable à faire ça. pis là, il y avait le reach, il y avait bien d'autres choses, mais... Il y avait pas mal de tout, sauf un dos, finalement. Ouais. Est-ce qu'il parle, Marc Lemieux? Est-ce qu'il jase dans la chambre? Est-ce qu'il a pas l'air d'un gars très loquace? Non, pas très loquace. C'est pour ça que Marc Bergevin, il a joué à 4-5 ans avec. Marc Bergevin? Parce que c'est lui qui parlait à sa place. Marc, c'est le plus drôle que moi je connais. Ah ouais, hein? Ouais. C'est quoi des anecdotes d'affaires que tu viens qui t'ont... Pis c'est un gros prankster, je pense, aussi, Marc? Ouais, mais c'est de l'humour... Moi, je te dirais... T'sais, mettons... Des jeux de mots, en fait. Ben, c'est drôle que tu dises ça, parce que quand je le vois à la télé, moi, je trouve ça plate parce qu'ils ont comme, ils ont tué... Sa personnalité. Pas de personnalité, parce qu'à l'extérieur, il est pareil, t'sais, mais ils ont tué tout ce qu'il y avait de beau. Comme tu vois, Martin Saint-Louis, moi, je trouve ça le fun. T'sais, il explique très bien pis tout ça, c'est un autre genre, c'est pas de l'humour, mais il explique très bien pis j'espère que ça va continuer. Marc, au début, t'es arrivé avec son style dans la vie vraiment drôle pis là, il s'est fait blaster pis il a arrêté. Dommage. Mais, juste pour te dire, mettons, toi, tu serais la première étoile. Mettons. Ouais. T'es sur la route, mettons, à Saint-Louis. Moi, je le vois. Mets ça dans ta tête, t'sais. Fait que là, t'es la première étoile, t'es vraiment craquée, tu gagnes 3-2. Right? Pis à Saint-Louis, si je me souviens bien, les bancs, la chambre est en arrière. Fait que t'as une porte, tu t'en vas. Marc, lui, il jouait jamais les trois dernières minutes de la game. Fait que lui, parce qu'il était en fin de carrière, c'était pas son rôle. Ben, il était sixième défenseur. Pis là, c'est une belle position à être, sixième, ça en prend un, là. Fait que... T'es tellement inclusif et comme genre... Non, mais ça en prend un, il va jouer 12, 9, 10, 12 minutes contre la troisième, quatrième ligne, souvent la quatrième, c'est à ça de le cacher. Pis il fait ses minutes, pis t'as espère juste qu'il fait pas ce carré. C'est ça, le but d'un défenseur. Ouais. Donc, Marc, c'était ça. Est-ce que tu l'expliques de même aux enfants de 10 ans, sixième défenseur? On va essayer de te cacher. Non, mais je vais dire à ma femme, hé, j'essaie de le cacher. As-tu qu'est-ce que tu fais arrête, là? Écoute-moi, Nathan. Écoute-moi, Nathan! Donc, Marc... Oui? Il allait dans la chambre, il se déshabillait, il arrivait avec son petit strings, pis là, il arrivait, pis il mettait la petite box, la petite box de la capacité de pomme, là. Ah oui, oui, une petite caisse en bois, là. Pis là, il mettait de la musique, pis là, il arrivait avec les Power Gels. Oh, juste le micro, oui, oui. Il allait avec les Power Gels, pis il se mettait ça sur le corps, pis il faisait une danse. Power Gels? Tu sais, les Power Gels, que tu... Ah, OK, OK, OK. C'est le genre de choses qu'il faisait, mais... C'est ça que t'aurais aimé voir en point de presse. Il aurait fait un autre 8 ans, moi, je pense. Oui, j'ai acquis Steve Ott, OK. Mais c'est un gars qui... C'était sa vie, il fait rire les gens. C'était vraiment le fun, pis c'est une des raisons qu'il a joué si longtemps. Quand il avait été changé à Vancouver, le J-Game, là-bas, c'était... Pas Yarmou, quelqu'un. Non, c'était pas lui. Mais c'était un vieux de la vieille, les cheveux blancs, lichés... Brian Burke, oui. Brian Burke. Qui est venu au podcast. Oui, Brian Burke. Il est venu à ton patron. Tu ne venais pas de ça? Oui, je pense que... Cheveux blancs, vent vert, oui. Je l'ai croisé à Montréal, je lui ai dit, ah, je vais te dire, merci d'être venu au podcast. Trop de peur. Il fait trop peur. Sérieux? La cravate des fêtes. Ah oui, c'est ça. Mais oui, mais tu es super gentil. Tu es super gentil. C'est pas fin, fait qu'il appelle Burge, j'ai dit, Burge, j'ai dit, écoute, j'ai été te chercher. Je pense que tu vas être super bon dans la chambre. Je pense que tu vas inspirer les jeunes. Tu vas être celui, le leader, puis tu sais, ils vont vraiment t'aimer, puis j'espère que tu vas avoir une belle relation. Ah, il dit, merci, merci, Brian. Il dit, après ton speech, est-ce que je suis vraiment obligé d'aller sur la glace? Fait que c'était ça, Burge. Puis, est-ce que tu y parles encore? Ben oui. Ah oui? Quand il était GM à Montréal, est-ce que vous parliez encore? Oui, oui. Ah, OK. Oui, j'allais dans sa loge, checker ça. Ah, nice. Puis, est-ce que tu sens qu'il a changé comme personne, tellement que c'est tellement de pression? Oh, il est revenu le Burge qu'on connaît. Ah oui? Oui. C'est-à-dire, depuis qu'il n'est plus GM, tu sais? Oui. Ben, tu sais, il y avait beaucoup de pression, il y avait beaucoup de stress, il y avait beaucoup, tu sais, tu es seul sur une île. Fait que, ça fait quand même 10 ans, c'est quand même une bonne run. C'est énorme. Puis la complexité, je t'ai dit aussi, d'aller chercher des free agents, ça ne serait jamais facile pour un autre GM. C'est sûr. À Pittsburgh, tu as aussi joué avec un certain Alex Kovalev. Oui. As-tu des souvenirs de Kovalev, qui est un personnage aussi très coloré? Pas tant. Non? Non, 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 pas en tout. C'est une des meilleures main, tu sais, set of hands, là. En pratique, c'est que Quick Pied disait souvent que... Il ne se forçait pas. Oui, c'est souvent, moi. C'est vraiment pas possible. Apparemment qu'en pratique, il restait à la fin pour des un contre un de trucs, puis qu'il dominait trois gars à la fois. Ça, je n'ai pas vu ça. Tu n'as pas vu ça? Je n'ai pas vu ça. Ça a vraiment repogné une coche quand tu es allé à Minnesota après avec Jean-Claude Lemaire. Tu avais failli signer avec eux l'année d'avant. Mario, puis finalement, tu as fait, bon, Jacques, tu me veux, je vais y aller. Puis tu as eu la saison où tu as parlé d'antôt 20 buts, 51 points. Tout a bien été. En jouant 12 minutes par match. Oui. C'est quoi la magie Jean-Claude Lemaire? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne voulais pas te dander non plus. Non, non, pas en tout. Moi, j'ai beaucoup aimé et puis j'ai beaucoup aimé Mario aussi. Mario Tremblay, il était là. Mario Tremblay comme assistant coach, à quoi ça? Dans ma tête, il arrive avec une bière, le nez rouge. Wouh! C'est quoi, Mario Tremblay? Mario Tremblay, c'est un gars qui est sur le treadmill tous les matins. What? Fucking rights. Mario Tremblay, il avait encore un six-pack quand il était coach. Ah ouais? Non, non, c'est un gars qui s'entraîne. Il faut le montrer, là. Non, mais tu sais, tu arrives à l'aréna, tu as eu une grosse soirée, tu le vois sur le treadmill tout le temps, c'est fatiguant. Wow. Fatiguant. Fait que Mario, normalement, j'ai beaucoup aimé Mario puis je trouve ça un peu dommage, quand il était mis dans une situation X à Montréal puis après ça, ça a été comme l'ami numéro un, mais à Indiana Day, être assistant coach avec Jacques, ça a été... le parfait fit. Le parfait fit pour lui. Donc, ta question sur Jacques. Oui. Jacques, c'est un gars qui s'est adapté avec les époques. Donc, tu sais, il a joué dans les années 70, il a coaché dans les années 80, il est retourné en Europe puis il est revenu avec les Devils. Oui. Avec un système de jeu qui ressemblait aux Canadiens dans les années 70 puis qui est amélioré, plus défensif, avec les règlements qui n'existaient pas dans le temps. Puis avec la ligne rouge puis avec l'accrochage puis avec tout ça. puis avec des bons joueurs qui étaient à Devils. Puis Jacques, son système est très simple, c'était la trappe. En tout cas, je ne vais pas t'expliquer c'est quoi, parce que... Tu vas me perdre. que tu n'étais pas là. Oui, c'est ça. Mais c'est le jeu le plus... C'est peut-être la stratégie la plus simple dans le hockey. Sauf que bien fait, c'est très efficace. Puis on changeait les règlements pour contrer ça, la ligne rouge d'ailleurs et tout ça. Mais Jacques, il t'explique comment tu devrais jouer dans son système. Après, si tu veux faire n'importe quoi d'autre à part de son système, il n'y a pas de problème que tu peux le faire. Mais fais mon système. Si tu ne le fais pas, je vais te le dire une fois. Si tu ne le fais pas une deuxième fois, je vais te faire passer une période. Une troisième fois, tu vas aller manger du pop-corn. Puis on va te ramener. Puis on va recommencer. Fait que si c'est ça le genre de saison que tu vas avoir, bien regarde. Fait que si tu veux. Mais sinon, si tu veux être dans la ligne, Jacques Lemaire, bien c'est ça que tu fais. Fait que c'est vraiment simple. Tu sais, il était plus âgé, mais il parlait comme un coach qui avait 25-30 ans. Et John Muckler, il ne te parlait pas. C'est arrivé dans son bureau, il y avait une noe de soleil. Les cheveux blancs, une noe de soleil, un petit peu l'affaire rouge sur le pif. Son cocktail. Puis tu sais, comme Seinfeld, Sein Brenner, tu as chip ça. C'est à peu près le même. C'est vraiment drôle. Oui, il m'aimait beaucoup. John. John Muckler? Oui. Dans le docu, tu ne racontes pas que tu as fait une blague et le lendemain, tu étais échangé? Non, non. J'ai juste pu jouer. OK. Ah! Non, mais il ne m'a jamais après. J'ai vu après. Tu sais, il était fin. C'était drôle, mais pas drôle. Non, je ne sais pas qu'il était drôle. C'était un pain sans rire. Mais, tu sais, il était vraiment old school, la façon qu'il coachait, la façon qu'il essayait de communiquer. C'était un... Tu sais, tu ne peux plus juste arriver dans la chambre puis dire au gars, il y a plus que ça. Go, go, go! Tu peux lancer compte. Tu sais, lancer compte, c'est correct, ça a été écrit dans les années 80 puis c'était comme ça. Mais là, ça allait changer puis Jacques s'est adapté. Comme Lou Lamariello s'est adapté, tu sais, il y a 80 quelques années, peut-être qu'il est rendu là, mais longtemps, il a été un professeur puis il y a une autre affaire avec Lou que on oublie, là. C'est un des gars qui a cru le plus au Québec. Lou Lamariello. Oui, monsieur. Donne-moi des exemples. Jacques Lemaire, Larry Robinson, Martin Brodeur. Pat Burns. Merci, Stéphane. C'est Stéphane Pierre-Dios. Non, mais tu sais, ça a l'air de rien, mais ce que chose, là. Il n'y avait pas comme, il n'était pas comme, d'ailleurs, il n'y avait pas, il participait à une équipe de baseball au Québec. Patrick Roy. Patrick Roy. Ben, il était à l'Unders. Ah oui, en ce moment, oui, je pensais, je pensais des gavos, c'est là. Bien joué, pour la valance. C'est David Abichard, tu te trompes. Puis Stéphane Richer, tu sais, Claude Lemieux, ça a été pour lui, le Québec a fait la legacy de Lula Murielo puis il continue à piger avec le talent québécois. Puis il n'y en a pas gros anglophones à travers la ligue qui ont fait ça aussi souvent que lui. Puis il était américain aussi, il était en plus. Ah oui. Donc, est-ce que les, est-ce que les, est-ce que les Québécois sont conscients, tu sais, est-ce qu'il y avait, il y avait, moi je suis conscient, mais je ne joue plus. J'ai arrêté de l'appeler en verse. Ah oui, c'est ça. On va trouver de quoi, Alex. Parce que c'est ça, il y a comme un, les gens disent que c'était comme un grand enseignant, Jean-Claude Lemieux, il avait comme un talent de pédagogue hors pair. C'était comme, inquiète-toi pas, je vais tout te montrer. Si tu fais ça, tu es correct. Non. Non, Jean-Claude Lemieux, c'était vrai. Non, son système, oui. OK. Son système, oui, très pédagogue là-dessus, puis c'était en groupe, mais il ne te pennera pas. Moi, j'étais une fois dans son bureau, là. Qu'est-ce que tu t'as dit? Bien, il m'a dit ça, que je t'ai dit tout à l'heure. Puis c'était la seule idée. Le système du popcorn. Après ça, Jean-Claude Lemieux, il m'a dit, let's go, Alex, let's go. Non. Rien de ça avec Jean-Claude. Salut. Merci, bonsoir. Je te le dis, merci, très, très polier. Puis je l'ai vu à la fin de la saison pour me souhaiter une belle été. Courtois. Bien oui. Après ça, c'était Mario, Mario qui me parlait beaucoup, puis tout ça. Fait que les messages passaient par Mario puis l'autre assistant coach. C'était comme ça qui fonctionnait. Tu étais là, même dans les débuts de Gabaric puis tout ça. Oui. Puis ça se passait bien, ça, avec des gars de 18 ans qui arrivent de Slovaquie, Jean-Claude Lemieux. Tout ça, ça se passait bien. C'est ça que je te dis. Lui, c'est vraiment... C'est sûr que expliquer à un gars de Slovaquie de jouer un système de trap à Minnesota, t'es loin de ton pays, là. Ah oui. Non, mais... Mets ça en perspective dans ta tête, là. Ah oui. C'est... Parce que... Surtout, le gars parle pas anglais, hein, là, c'est... Zéro pinball. Ah non, zéro, 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 zéro. Puis là... Je lui imagine dans sa place elle se dit comme « Tabarnak! » Hé, ça part off, là. Tu sais, c'est... C'était pas Martin Saint-Louis, là. Ben là, je sais pas comment coach Martin, mais, tu sais, Jacques, c'était quand même la sommité. En tout cas, si t'avais des top coachs vraiment vus, puis là, t'arriverais avec lui à Tabarnak. Donc, c'est ça. C'est terrible. Ça a bien été. Ça a bien été pour toi. Ça a super bien été. J'ai beaucoup aimé. Tu sais, est-ce que... Tu sais, parce que là, t'as quand même eu un mauvais timing. T'as eu une grosse saison puis il y a eu le lockout. Oui. Mais t'es quand même revenu une année après le lockout, aussi. Oui. Mais t'as décidé de partir en Europe. Est-ce que... Y a-t-il comme un bateau qui a été manqué? Ça a été quoi ton... T'as-tu fait comment... Non, c'est qu'on est arrivé... J'étais à peu près le même point per game, là, que j'avais la même chose. Puis on a commencé à perdre. Puis là, tout le monde s'est fait mettre dehors. À Minnesota, ça. Ça fait que là, ils ont amené bien les gars des mineurs. Puis après ça, Jacques, Rice, Bra, Mario, tout le monde a perdu leur job. Oh! Ça fait que je ne sais pas si je les ai amenés vers le bas. Oui. J'ai fini leur carrière. Mais non, c'était comme... À Minnesota, ils ont fait comme un let's go. Un ménage. Oui, un ménage. Puis après ça, hop, en Suisse. Oui. Je parlais à un ami, un ami suisse qui... Je disais, je vais recevoir Alexandre Degg, qui a joué, tu sais, Davos, tout ça. Puis il dit... Il dit, peux-tu lui demander... En Europe, c'est un peu différent. Puis le top scorer de chaque équipe a un casque jaune avec des flammes et un chandail jaune avec des flammes quand tu es le meilleur scorer de ton équipe, ce qui est très folklorique. Oui. Et il dit, les joueurs d'Agnesan qui venaient, les Joe Thornton, Rick Nash, ils se passaient tant la rondelle pour que l'autre score parce qu'ils ne voulaient pas avoir le maudit maillot avec le casse-lette. Il sait ça, avoir ça. Toi, tu as été un des top scorer de ton équipe, tu as eu le casque jaune. Qu'est-ce que ça change quand tu as une cible sur toi à tout moment quand tu joues? Je ne pense pas, mais tu sais vraiment, c'est quelque chose. C'est un autre concept parce que le main sponsor là-bas, c'est comme la poste finance, c'est la poste. Ça fait que les autres veulent vraiment maximiser leur investissement. C'est juste pour ça. C'est la seule raison. Ça n'a aucun rapport avec la ligue. C'est vraiment la poste finance qui veut que le main guy soit comme ça. Mais c'est bizarre. Ça doit être poche de se le donner. Il doit avoir quelque chose de... Ton coéquipier qui est obligé d'être comme... Non. De le gain. Il y a quelque chose de... Bon point. Non, c'était... Ça, c'est un peu off je te dirais de cette ligue-là. Mais en général, la ligue, c'est vraiment... C'est vraiment honnête. C'est du beau hockey. Oui. Je te dirais, le level, c'est la ligne américaine. Un petit peu moins physique. Plus de skills? Ah, je ne dirais pas ça. Je dirais que les glaces sont plus grandes. Donc, tu as plus de temps pour faire des jeux. Beaucoup moins de mise en échec. Ça, c'est sûr. Puis, ils développent beaucoup leurs produits intérieurs. Donc, je pense que tu as le droit à quatre importés. Quatre ou cinq cette année. Le reste, c'est tout des Suisses. Ça fait que le niveau des Suisses est très élevé. Il y en a beaucoup dans la ligue nationale maintenant. Il n'y a pas de surprise c'est à cause de ça. Puis, ce n'est pas tout le monde qui peut aller jouer en Suisse avant peut-être. Mais maintenant, c'est dur. Tu deviens mieux performer parce qu'ils ont la gâchette très, très rapide. Parce qu'ils ont le droit à une limite d'import de jouer importé par équipe. Ça fait que si tu ne performes pas... Out. Out. Oui. Tu as eu des bonnes saisons. Tu as gagné deux championnats. Oui. Tu t'en parles dans le documentaire de les gens qui disaient « J'aimais pas le hockey, mais j'ai joué 15 ans pro. » Tu as joué presque 900 games au total pro. Pas le hockey professionnel. Oui. Tu parles longtemps. Il n'aime pas le hockey, Alexandrec. Puis, le documentaire a un peu rétabli ça. Est-ce que... Moi, je me demandais tout le temps à Alexandrec, est-ce que c'est un gars qui aimait le hockey, mais que toute la pression que tu as eue, puis à travers quoi tu es passé, ça a teinté ton amour du hockey. Puis, ce qui fait que tu aimais moins ça à un moment. Ou tu étais un gars qui avait un talent pour le hockey, mais qui n'était pas plus intéressé par le hockey. C'était quoi l'histoire d'Alex Deng, dans le fond? Amazon, là. Quand tu t'en vas dans les top 10, je suis numéro 2. Je l'écoutera encore. Non, c'est pas vrai. Moi, je l'ai demandé poliment à Alex la question. Il veut juste être premier. Est-ce que c'est ça qu'il veut? Oui, mes enfants, c'est qu'il veut. Parce que le deuxième documentaire, on l'oublie tout le temps. Il sera plus là. En tout cas, il y en a un très moins avec Stéphane Bureau. Beaucoup de gens ont vu. Je vais répondre à ta question. Non, mais tu sais, parce que le documentaire peut donner place à plein d'interprétations. Puis plein de gens ont dit comment, moi, ce que j'ai compris d'un documentaire, c'est ça. D'autres, c'est comme, ah oui, moi, c'était plus ça. Non, je pense, à l'âge que j'avais, puis avec mes connaissances, puis avec tout ça, je suis arrivé à un moment que je n'étais pas prêt. Puis la pression, la pression, c'est une chose, mais quand tu es jeune, jeune, tu ne vis pas tant que ça. Tu veux juste, tu veux bien performer, oui, puis là, tu es habitué de bien performer. Je suis habitué d'avoir des bonnes, des OK équipes. Là, tu tombes, tu perds tout le temps. Ça, c'est vraiment dur. Ça a l'air de rien, mais ça, c'est dur. C'est pour ça, les médias, puis tu n'es pas équipé à recevoir des commentaires négatifs. Ça t'affecte beaucoup. Ça fait que tout ça mis ensemble, ça, ça a teinté beaucoup le fun fun que j'avais, parce que, tu sais, j'aime le hockey. Je coach encore, je joue encore au hockey, j'écoute le hockey. Ça fait partie de ma vie. Les Québécois, en général, qui ont été dans le hockey, c'est toute leur vie, puis ça va être leur sport numéro un. En Europe, c'est le soccer, les autres places, c'est d'autres sports. Pour moi, non, non, j'adore ça, mais c'était ça. C'était le timing de tout ça, puis avec le brain que j'avais à ce moment-là, mais je n'étais pas prêt. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent d'Alexandre Degg? C'est ça, c'est que tu avais avec le documentaire. Qu'est-ce que tu veux que quand les gens pensent à Alexandre Degg, ils pensent à quoi? Bien, quand j'ai fait le documentaire, je n'avais pas... Tu sais, je suis un petit peu naïf là-dedans. Je me disais, regarde, ils vont essayer de faire quelque chose qui va être quand même positif, parce que c'est quand même la Ligue nationale, qui sponsorent ça, dans un sens, donc ils veulent qu'avoir des belles histoires, des joueurs présents, puis des joueurs qui ont fait partie de la Ligue quand même longtemps. J'étais vraiment open, mais après, j'ai comme réalisé de me donner un break. Tu sais, je ne me donnais pas de break, je me trouvais très, très tough sur moi d'un petit gars de 18 ans, tu sais, 17, 18, 19, 20. Puis on oublie ça, tu sais, tu n'es pas prêt, là. Puis je n'étais pas prêt. Tu sais, moi, c'est plus donner un break overall à ces petits jeunes-là. Je pense que c'est un sport de hockey qu'on ne le fait pas très bien, on les amène trop vite. Au football, ils essaient de faire leurs quatre ans, la plupart des mondes, ils font deux ans, mais au football, c'est beaucoup plus physique. Tu sais, il y a bien des jeunes dans la Ligue nationale aujourd'hui, à 18 ans, qui ne sont pas prêts physiquement. Tu sais, j'ai commencé dans la Ligue, je pesais 170 livres, j'ai fini ma carrière à 205. Tu sais, c'est un méchant gap, puis ce n'est pas parce que j'avais une bédaine. Ça fait que c'est juste, tu grandis, tu grossis un petit peu, un petit peu, un petit peu. Ça fait que, il faut que tu sois prêt physiquement, mentalement, il faut que tu sois prêt aussi. C'est sûr qu'il y a plus d'équipes alentour de toi, tu es un psychologue sportif, tu vas avoir un gars pour les médias. Tu sais, parler aux médias, c'est niaiseux, mais c'est un genre, c'est une job. parce que, tu sais, quand tu es jeune, moi, quand tu parlais aux médias, mon idole, c'était Luc Robitaille. Moi, je le trouvais vraiment drôle, lui. Je trouvais que ses réponses, je trouvais ça intéressant. Moi, quand il était à la télé, j'écoutais ça. Moi, j'ai toujours voulu être de bonne humeur. Moi, je trouvais ça vraiment, mais il y a du monde qui n'aime pas ça quand les joueurs sont de bonne humeur parce qu'il en vient à l'école, puis tout ça, tu sais, pense à ta game, ne fais pas d'autre chose. Ça, si tu as le coaching, si ton agent t'explique ça, tu es déjà là, c'est une chose que tu n'as pas à worry, mais ce que, même maintenant, c'est encore pire avec tous les réseaux sociaux, n'importe quoi tu vas dire va t'être magnifique, puis là, ils prennent juste des petites bits maintenant, puis ils vont mettre ça sur... Mais ça, c'est une chose. Pour le jeune, je te dirais, psychologue sportif, médias, training, c'est super important. après ça, de comprendre vite, vite, vite que ton agent, ce n'est pas ton ami, il travaille pour toi. Quelqu'un que tu donnes un pourcentage, il travaille pour toi. Ça fait que, tu sais, c'est des hard decisions, puis oui, je n'ai pas besoin d'amis. Après ça, ton cercle d'amis, c'est important que ça soit dans les mêmes valeurs que toi, parce que, tu sais, c'est plate à dire, moi, quand j'ai arrêté à 25, moi, j'ai dit, « Asti, je vais avoir du fun avec mes chums. » Ah, mes chums, ils travaillent, là. Ils ont un job. Non, mais tu sais, ils ont toute une job, ils ont toute leur vie, ils ont toute une espérance de réussir puis de grandir dans leur job. Fait que là, tu arrives, tu te dis, « Asti, OK, on est où, là? » Fait que, tu sais, qui tu t'entoures, très, très important. Tu sais, c'est plusieurs choses, ce n'est pas si simple que ça, mais c'était encore plus difficile que les 30 ans. Maintenant, je pense qu'ils essayent, ils font un effort soutenu pour, tu sais, ils investissent tellement d'argent, à un moment donné, il faut que tu les aides, y a-t-il des choses qui ont coupé dans le documentaire qui étaient, mettons, dans la version longue ou des trucs qui n'ont pas mis dans le documentaire que tu aurais aimé qu'ils mettent dans le documentaire final? Bonne question. On achève, c'est-tu? C'est-tu? Non, non, parce que, moi, j'en écoute des documentaires puis des trucs puis je trouve que quand c'est trop long, tu perds un petit peu du... Tu sais, moi, j'aurais aimé ça d'écouter plus. Moi, quand j'ai fini, c'est sûr, c'est moi, mes enfants sont là, j'écoute ça. Tu sais, je l'avais la version trois semaines avant, je ne l'ai pas écoutée parce que je voulais que mes enfants soient assis puis qu'on soit... vivre ensemble. Oui. Puis on l'a fait puis je trouvais, tu sais, je l'aurais pris plus parce que j'en dis beaucoup plus mais en même temps, c'est un petit peu ça qui est le hook. C'est le fun puis tu peux en se voir un petit peu plus. Mais tu sais, on parle... On parle de moi parce que je suis fucking crinqué, là, tu sais, j'étais avec mes enfants, je l'ai dit go. Puis là, ça finit, je suis en pleurs, les autres sont contents, là, c'est quand même... Mais non, il n'y a pas... Tu sais, parce qu'on parle vraiment du cinépet de 18 ans à, mettons, 26, 27, là. Fait que, tu sais, c'est une petite ma vie, mais là... Y a-t-il des choses qui ont gardé dans le Q que tu aurais aimé qu'il enlève? C'est sûr. Tu sais, je... quand ils me voient comme je suis le party, tu sais, je fais ce petit point-là que je veux que mes enfants aillent mettre ça en même temps. C'était ça aussi, là. Je t'ai vu dans un autre podcast où les gars t'ont demandé que tu as fait le party. Tu as répondu oui, mais j'ai jamais fait de drogue. J'ai jamais fait de drogue. C'est vrai, ça? C'est 100% vrai. Parce que les gars dans le Q, ils sont très party. Puis, quand tu fais 12 millions à 18 ans, ça peut être dangereux puis t'es quand même... Ça n'écoute pas que tu fais de l'argent, que tu fais de la drogue. Non, non, je sais, je sais. Je dis les risques de... Non, mais moi, moi, personnellement, il y a deux choses qui sont arrivées. Premièrement, j'avais des gens dans ma vie qui avaient déjà fait. J'ai vu un petit peu ce que tu n'as pas gagné avec ça. C'est sûr que tu ne gagnes pas. J'avais vu ça vite. Dans les années que je jouais, au début de mes années, la Ligue nationale venait avec le FBI, la NHLP, excuse, l'Association des joueurs. puis le FBI, toutes les années, faisait un speech sur un événement qui pourrait t'arriver. Puis ça, je trouvais ça vraiment super. Puis l'un, c'était sur la drogue, puis comment, tu es dans les bars, puis ça. Puis il y en avait un autre, je me rappellerai toute ma vie, puis c'est un peu creepy, le gars, il disait, tu ne vas jamais dans la chambre d'une fille. là, j'ai dit, tabarnak, je vais, ma confette. Là, j'écoutais ça. Là, il dit, il dit, le salon, regarde, c'est le salon. J'ai dit, wow, là, il part comme ça, le gars, il dit, tu ne fais jamais ça. Je dis, OK, je vais l'écouter. OK, il dit, il dit, regarde, c'est une des choses qui est arrivée, puis là, il y avait un reenactment, il y avait une vidéo d'une personne, puis il dit, gars, on a, je peux vous t'en montrer comment. Tu vas dans la chambre de la fille, tu te fais droguer, puis là, il y a des caméras un peu partout, il y a un gars qui rentre dans la chambre, il te filme, puis là, c'est le chantage. Là, le gars, il dit ça, je n'ai jamais été dans la chambre d'une fille, je n'ai jamais été dans la vie, ça a été fini. Ça, c'était une formation qui vous donnait? Ce n'était pas une formation, c'était plus des situations qui pourraient t'arriver, comment éviter les choses. Mais tu sais, si tu ne sais pas, tu as 17, 18 ans, tu arrives dans la ligne, ça, c'est une chose, il y en a plein, toutes les années, il venait, puis quand il est venu cette fois-là, il a peut-être passé trois, quatre événements que tu peux arriver, puis tu sais, tu as une confrontation dans un bar, le gars te pousse, puis là, tu as pris trois, quatre cocktails, OK, si tu punches le gars, OK, c'est ça qui arrive, tu te fais booker, tu as une lawsuit, tu as ci, tu as ça, tu le blesses, mais tu n'as pas d'assurance, là, ça va loin, là, il t'explique tout ça, quand tu commences à, ça, je trouvais que c'était une des choses que je ne sais pas s'ils le font encore, qui était vraiment, mais quand tu arrives dans le national, tu devrais avoir ce genre de wake-up call, parce que tu fais de l'argent, puis tu es un target pour les États-Unis, les lawsuits, ce n'est pas pareil non plus, ça va vite, ça fait que, c'est ça. Je te demandais aussi, parce qu'il y a une affaire que je sentais dans le docu que ça gossait, mais je ne sais pas si il peut leur dire, des fois, je ne veux pas que vous aillez là ou s'ils ne donnaient même pas ce droit-là, mais quand il te demandait pour Pavel Anderson, tu étais comme, puis tu sais, c'est un petit court extrait, tu en parles, tu en parles sans parler, puis tu dis, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de preuves, donc je n'ai pas en parlé, parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire de « c'est ma vie prévue, ça ne regarde pas où ». Ce n'est pas arrivé, mais j'aime la légende et je la garde en vie. Il y avait comme deux… Puis c'est ton gars, après le documentaire, il est comme, « Papa, c'est qui, Pavel Anderson ? Viens, on va aller jouer au hockey dehors. » Bref, est-ce que tu étais comme, « Non, je ne veux pas parler de ça, puis en même temps, tu n'avais pas le droit de la garde. » Non, non, ça fait partie de ma vie, puis du folklor, puis de tout ça. Moi, je trouve ça, parce que là, on est dans l'air que les gens en parlent, mais c'est toujours du double standard, tu sais. Tu sais, une fille, ça ne ferait jamais demander ça, tu sais, tu es avec lui, tu sais, ça ne marche pas comme ça. Mais quand c'est un gars, c'est comme un trophée, puis tu sais, si je dis d'une façon ou d'une autre, je ne peux pas gagner, puis si je dis « Whatever », elle, elle va se faire poser des questions, puis elle n'a pas demandé ça, tu sais, puis je trouve ça un peu poche. Moi, j'ai des filles, je trouve ça vraiment poche, là. Tu sais, je ne vois pas, ce n'est pas mon upside, là. Il n'y en a pas. C'est quoi que j'ai à gagner vraiment dans la vie à dire « Whatever it is que j'ai fait ». Fucking zéro, là. Puis est-ce qu'il y a des choses que tu l'avais dit pour le documentaire qui étaient hors limite ou que tu ne voulais pas aller? Y a-tu des sujets qui t'a dit ou des trucs qui t'a dit « Non, si vous allez là, moi, je ne réponds pas? » Non. Non, non, non. Puis t'avais-tu un droit de regard sur le montage final? Zéro. C'était juste… Non, on l'a mis, puis on l'écoutait, puis c'était ça. Avant de te laisser sur une anecdote qui n'a aucun rapport, j'ai lu à quelque part que, pour une game, je ne sais pas qu'une fois, c'est peut-être que c'est la pire fin de tous les temps, mais… Ça, c'est la ligne de même. Oui, oui, c'est ça. J'ai hâte. C'est mes fins préférées. C'est sûr qu'après, les conseils aux jeunes s'arrêtent et t'entraper, mais là… Mais il y a une anecdote de patin qui me tracasse. Alors, non, mais quand tu joues à Ottawa, tu as dû emprunter les patins d'un autre joueur parce que les tiens avaient fondu dans un faux. Je me dis « Il faut que je demande. C'est trop weird. » C'est quoi, cette affaire-là? C'est quelque chose? Je ne peux pas dire de ça. Non? Non. C'est vrai qu'on aurait dû faire un autre conseil. Non, mais je voulais… Sur les patins fondus, patins. J'étais comme « Quoi? » Il faut que j'ai une hâte. Premièrement, non, parce que tu as trois, quatre paires de patins. Oui, c'est vrai. Oui. Puis tu sais que tu as deux équipements aussi. Tu as un équipement de pratique et un peu plus en match. Regarde. Internet! Ça prendrait six patins qui ont fondu. Les gens ne savent pas, Alex. Ils savent que je suis un épicule, mais ils ne savent pas que quand je t'ai demandé de venir ce soir, à la base, tu n'étais même pas supposé être à Montréal ce soir. Non. Tu étais supposé… À Boston. À Boston. Oui. Pour du hockey, encore. Oui. Mon ami, son jeune, joue à Saint-Paul, une équipe high school. Mais là, c'est ça? Non, OK. Saint-Paul, Massachusetts. New Hampshire. C'est concorde, vraiment. L'école, c'est Saint-Paul. Ah, OK. Et tu as quand même, sans nous connaître, sans rien d'autre, tu as quand même pris l'initiative de déplacer et de venir passer la soirée avec nous pour le 200e de la suite. Oui. Donc, merci et désolé. Dans les deux cas, dans le cas… J'espère que j'ai répondu à tes attentes. Bien oui. Oui. OK. On pourra parler de Stéphane Bureau plus en détail. Je ne sais pas. En tout cas, bref. Je pense qu'on a fait le tour de lui. Bien, crème. Je pense. Tu le dirais si t'attendais à le gosser. Mesdames et messieurs, c'était la 200e de traite sur le tape avec Alexandre Degg. Merci vraiment. Merci, Alex, d'être à coup. Je vais y aller. S. Alexandre Degg! Non, mais en fait, je vais finir avec un dernier mot à remercier tout le monde. Mais juste avant, je vais te présenter une personne à la fois qui mérite son applaudissement. M. Charles Pedrin qui est également Chuck E. Pau Reino. Donnez tout ce que vous avez pour Davey, s'il vous plaît. Donnez-y de l'amour. Merci. Je voulais juste prendre une seconde pour remercier tout le monde qui fait que Dreads to the Tape s'est rendu où est-ce qu'on s'est rendu aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de gens qui font que le podcast est là aujourd'hui des chevaliers de l'ombre et je veux profiter d'être dans la lumière pour en parler. Il y en a qui sont là ce soir. Fred Levaque qui fait le montage et qui fait le jingle. C'est lui qui a créé le jingle de Dreads to the Tape. Les cours d'eau qui se sont enchaînés qui ont fait du booking qu'on écrivait à du monde qui ne connaissait pas qui ne voulait pas venir à cette podcast-là. Il y a eu Valérie, il y a eu mon frère François de Calgary qui avait appelé d'ailleurs Jerry Rochon à Trois-Rivières. Et Jerry avait dit « C'est comment Calgary? Est-ce qu'il pleut? C'est quoi la température? » J'ai dit à mon frère t'es sûr que c'est lui qui dit « Je te jure, c'est lui. » Il y a Amélia qui est là, il y a Hugo, il y a également Victor qui a travaillé sur le podcast, il y a eu Anthony, il y a eu Sid et il y a Producer Tom. Faites un tonneur d'applaudissements pour l'équipe de Dreads to the Tape. Ils sont là. Il y a également les boys en taux, toute l'équipe technique qui filme l'épisode ce soir. Il y a aussi plein de collaborateurs réguliers qui fait que vous venez et revenez à Dreads to the Tape Stéphane Leroux qui est là qui est à tous les World Juniors qui se déplacent. Charles Pellerin et également, je crois qu'il est ici ce soir, M. Snake Boisvert, Simon Boisvert qui est parti pour le podcast. Merci, Simon. Es-tu là, Simon? Yes, pas loin. Ah, il est en arrière. Merci. Pour ceux qui veulent lui parler de Quentin Musty. Simon, il est tout juste en arrière. Merci également, bon, M. Tom, merci aux invités qui sont venus, 200 invités qui sont venus gratuitement, par plaisir, par amour de hockey, me jaser pendant des heures de Dreads to the Tape. Je ne sais pas pourquoi vous venez, mais merci, ça me touche énormément. Donc, merci à tous les invités qui sont venus à Dreads to the Tape. Et finalement, je voulais vous dire merci à vous d'écouter Dreads to the Tape. et j'ai commencé ça chez nous tout seul. Je me disais, je ne sais pas s'il y a du monde qui écouterait ça. Et j'ai essayé de faire un podcast que moi, j'avais envie d'entendre comme fan de hockey. Et je trouve qu'on a créé un groupe vraiment cool, très hétéroclite. J'ai une carte sur les castes des gens, des écoutes d'Ouivienne dans le monde. On a des écoutes de l'Australie, de la France, de la Suède, de Taïwan, de l'Islande, de la République dominicaine, de partout. Je ne comprends même pas ce qui se passe de l'Australie. Donc, peu importe d'où vous nous écoutez, dans votre quotidien, il y a des gens dans l'auto, au travail, il y en a qui sont en courant. Il y en a que j'ai reçu des messages de gens qui nous écoutaient à l'hôpital qui nous disaient que ça m'a fait du bien. C'est au-delà de toute espérance de quand j'ai parti un podcast sur le hockey. Donc, merci à vous. Content de vous rencontrer en personne, de pouvoir savoir qui écoute ce podcast-là. Je ne comprends jamais. Merci encore tout le monde pour ça et bonne soirée. Merci.